Faire fonctionner un ordre du monde, des systèmes d'ordre, des systèmes d'ordonnancement du monde, c'est finalement le même type de promotion, disons, d'invariance, qui constitue des cordes et des grammes de temps social qu'au plan cosmique et artistique. Je vous en parle, tout le monde entend, va-t-on ? Vous voulez pas venir là ? Alors, je crois donc que, reprenons l'exemple que vous donniez d'une société qui est censée capitaliser l'information par toute petite unité distinctive, type, lettres, même un certain type, d'articulations très épurées de phonèmes, avec une syntaxe parfaitement polissée, mais il y a corrélativement toute une série de composants séliotiques qui concourent à quelque chose qui n'est pas spécifiquement une transmission d'informations, mais qui est une sorte de vie médicale de l'ensemble du groupe, qui peut s'exprimer aussi bien par des mots que par des limites, des danses, des tatouages, des rituels, etc. C'est ça que j'appelle les différentes composantes séliotiques. On arrive à un ordre à l'autre bout de la chaîne, actuellement, où pour transmettre quelque chose, on peut le transmettre avec une série de messages transmis par un ordinateur. Aujourd'hui, désigner quelqu'un, ça peut être prendre un certain type de numéro qu'on fait passer dans un ordinateur et ça peut parfaitement qualifier non seulement la localisation de la personne, mais l'ensemble de son comportement, de sa liberté, ses potentialités économiques. Alors, entre-temps, je dirais, c'est une image qu'il y a eu épondrement séliotique, en ce sens que les modes d'énonciation collectives qui impliquaient, articulaient les uns aux autres de façon à la dissonance, les différentes composantes séliotiques, gestuelles, limites, prosodiques, linguistiques, etc., se sont trouvées réduites de telle sorte qu'il y a toujours la possibilité de les traduire en termes de quantité d'informations. Le travail de l'apprentissage de la langue, le passage de la langue bébé à la langue de l'école, de la langue de l'école à la langue professionnelle, etc., s'est amené à rendre les individus capables, quelle que soit la polypocité de leur désir, d'arriver à cette réduction possible, qui est essentielle, effectivement, au système de production, au système d'échange, puisque seuls peuvent être mis en circulation des gens qui sont traductibles, en termes d'informations, dans le système d'économie, dans le système de production. Ou sinon, ce sont des fous, des marginaux, des traites, etc. Et alors, ils sont eux-mêmes renvoyés à des instruments particuliers pour les traiter, à des institutions qui vont tenir compte de ce phénomène marginal. Alors, cette opération d'écombrement sémiotique fait qu'aujourd'hui, on ne peut énoncer quoi que ce soit de son désir, de sa vie, que pour autant, c'est compatible avec la machine informatique de l'ensemble du système, aussi bien capitaliste que socialiste, bureaucratique, que tous les systèmes, disons, à État, pour reprendre la classification de classe. Du coup, la seule subjectivité de référence possible, c'est celle qui rend compatible avec l'espèce humaine, en général, l'espèce humaine des sociétés à État, la citoyenneté, quelque chose de cette forme. On a donc eu le même rapport avec la particularisation de l'énonciation, qui consistait à dire, pour les Indiens, ils disent que seuls, les tribus indiennes disent que seuls sont des hommes les Indiens. Et quand ils voient des blancs, ils disent qu'ils ne sont pas des hommes. Donc, leur sentiment d'appartenance à une communauté d'expression est très délimité par l'endroit où il y a cette intrication des différents composants de ces lieux. C'est l'excuse du schématisme abominable qui consiste à prendre un point, deux points aussi éloignés que dans le champ social. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il n'est possible de se soumettre à ce système de réduction informatique que dans la mesure où sont reconstituées des territorialités, ce que j'appellerais des surfaces de redondance, où on puisse articuler ces types d'oppositions. Je prends simplement au passage, je saisis un exemple. Choisir une femme dans une société, comme celle de Plas, ça n'est jamais seulement avoir pour but un acte sexuel, un acte de reproduction, posséder quelqu'un. C'est toujours deux sous-ensembles sociaux qui se croisent, qui impliquent des systèmes d'échange, des systèmes de composition sémiotique multiples. Aujourd'hui, on pourrait dire l'attribution d'un partenaire sexuel qui semble libre, qui semble au libre choix, est en réalité déterminé par des systèmes qui font qu'on doit répondre à tel type de profil socio-économique, à telle sorte qu'il y a même des gens qui cherchent par ordinateur à faciliter les choses, à faire une sorte de correspondance, de choix préférentiels. Mais on ne choisit plus quelqu'un qui est d'un clan, tout ce qui représente cette sorte de danse d'implication sémiotique, on ne le choisit même plus peut-être, c'est là que je voudrais avancer quelque chose, un corps, la possession des organes sexuels de l'autre, comme la définition a pu être donnée, mais la possibilité de trouver un certain type de redondance, disons de redondance de survie, de redondance de, je dirais, visagéité. On cherche à ce qu'il y ait quelqu'un dans le champ de l'énonciation où on puisse dire quelque chose comme Tristan, Iso, Iso, Tristan, mais alors de façon beaucoup plus triste et sinistre, dans une scène de ménage perpétuelle qui consiste simplement à qui est-ce qu'on parle. Quand je reviens, quand j'énonce mon nom, quand j'énonce mon projet, qui me renvoie, qui me fait écho ? Quelle est la surface de redondance sur laquelle je peux m'exprimer ? Dans le cas de sociétés territorialisées, il y a des larges surfaces de redondance et de multiples possibilités de compositions sémiotiques. Dans le cas de la congégalité ou de la subjectivité déterritorialisée, miniaturisée, il n'y a plus que la possibilité de s'accrocher. Est-ce que tu me reconnais quand je te parle ? Je reviens à telle heure. Je fais ça. Mais ce n'est même plus tellement pour les enfants. Il y a même dissociation du rapport de visagéité, cette espèce d'empreinte dont parlent les éthologistes, ou ce rapport contact, A2A, dont parlent Spitz et un certain nombre d'américains. Il y a la nécessité d'un cadrage. Je ne puisais que s'il y a un certain point qui sert à la fois de surface de référence et de trou noir, sur lequel je puis continuer d'articuler mes énoncés. Si on montre cette dernière surface de redondance ou de référence, c'est tout l'ensemble de mes coordonnées informatives qui explosent littéralement. Alors très curieusement, on s'aperçoit que ce type d'objet, que les psychanalystes ont appelé objet partiel, les yeux, le visage, juste le triangle des yeux du nez de la bouche, aboutit à une sorte de rapport de tutelle extraordinaire par rapport aux différents individus, puisque non seulement il n'y a plus les différentes composantes sémiotiques, mimiques, gestuelles, de danse, de groupe, etc., mais à la limite, il n'y a même plus possibilité d'un exercice sexuel. Car on peut très bien concevoir d'être amoureux de très visagéité d'une femme sans du tout avoir possibilité de mettre en jeu ce que j'appellerais des sémiotiques amoureuses, des sémiotiques sexuelles, des choses de cet ordre, puisque l'essentiel est cette dernière prise, ce dernier accrochage de territorialisation. Donc voilà. La deuxième chose qu'on pourrait amorcer pour la suite, ce serait que, où les redondances informatiques s'accrochent sur des surfaces avec des systèmes de trous noirs, qui sont la visagéité, qui peuvent être le pouvoir au niveau de l'État, au niveau de n'importe quel système de pouvoir, il y a toujours un système de trous noirs, c'est les yeux de Giscard d'Estaing, ou c'est les yeux du leader, c'est quelque chose, il est quand même de chez nous, il y a quand même une possibilité, c'est la France, je me reconnais puisque je l'ai déjà vu, je peux continuer de parler, je peux continuer de produire des significations. où il y a ce système, disons, de redondance-trous noir, qui est exactement le système arborescent, il n'y a d'arbres, que pour autant qu'il y ait un trou noir, ou comme on l'avait dit pour le rêve, on bilite du rêve, un endroit où toutes les choses s'organisent sur un point central, qui est un point aveugle, ou alors, on peut considérer une organisation de redondance, qui ne serait plus de redondance, cette fois d'ordre, ou de redondance subjective, qui soit un système rhizomatique, dans lequel il n'y a pas un trou noir, ou au sein desquels les trous noirs sont contournés, de sorte que on revienne à une polyvocité sémiotique, on revienne non plus à l'assujettissement par arbre et par stratification des différentes composantes sémiotiques, mais où chaque type d'élément d'expression, verbal, corporel, le temps, sexuel, etc., concourt, non pas à l'organisation d'un sujet, d'un coup, le concours à quelque chose que je pense qu'on sera amené à exposer, à un autre type d'organisation, un autre type d'organisation sémiotique qui n'est plus informatique, mais que, disons, grosso modo, schématiquement, on appellera diagrammatique. Celui-là qui est, donc, non centré sur un trou noir, celui-là qui ne passe pas par la médiation d'un sujet ou d'un rapport à l'autre, mais qui passe par des connexions directes entre les différents composants de signotiques. Comme, finalement, ces redondances de résonance avec les visagéités, les traits de visagéité qui les composent, trouvent à la fois leur issue, leur organisation dans ces systèmes de tournoiement que j'appelais des trous. Lui, il ajoute une précision. Il dit, il faudrait dire des trous noirs. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, mais renseignez-vous d'ici là. Encore une fois, c'est comme ça qu'on peut faire du travail ensemble. Je rappelle que trou noir est une expression astronomique. Et que ce qu'on désigne par trou noir, Félix me corrigera, si je me trompe, c'est en gros, en relativité. Dans la théorie de la... ça dépend de la théorie de la relaxuité. C'est une étoile qui a dépassé en dessous son rayon critique et qui a acquis, par là même, en allant sous son rayon, en diminuant son rayon critique, en dépassant un seuil, qui a acquis une curieuse propriété. Elle capte, en l'occurrence, par exemple, les photons qui passent à sa portée, et elle les retient. Elle capte et plus rien en ça. Mais c'est pour ça qu'elle n'émet pas. Elle n'émet pas de lumière. Elle n'émet pas de photons. D'où trou noir. D'où l'expression de trou noir. Lorsque Félix fait jouer, là aussi, ça concerne notre méthode en général. Nous disons formellement que ce ne sont pas des métaphores. Et si nous disons le visage, les yeux, sont des trous noirs. Si nous disons la conscience, moi également, est un trou noir. Et que le problème, c'est comment sortir de ça. Comme je disais, comment percer le mur. Comment sortir du tournoiement du trou. Il ne s'agit pas de dire trou noir en un sens métaphorique. Il s'agit de piquer un mot. Il se trouve que c'est les astronomes. C'est un mot d'astronome. Bon, on le prendra. On le prendra, mais on le gardera pour en faire autre chose qu'une métaphore. on ne procédera pas ni par métaphore ni par métonie. Nous procéderons par termes, encore une fois, inexactes pour dire la chose exacte. À savoir, les yeux, le visage, la conscience. Et nous disons, la conscience est un trou noir. Les yeux sont des trous noirs. Bien d'autres choses. Le souvenir est un trou noir. Félix disait à propos de la Madeleine de Proust pour répondre à quelqu'un qui avait élevé l'exemple qui avait soulevé l'exemple de la Madeleine de Proust. Qu'est-ce que c'est cette histoire de la Madeleine de Proust ? Félix disait très bien Bon, il m'a chouï sa Madeleine, là. C'est une redondance, c'est une redondance. Une redondance, peut-être. Et il est précipité dans un trou noir. Le trou noir du souvenir. Comment il en sortira ? Je crois que ce soit un succès pour lui. Il se dit Oh là là ! Il y a beaucoup de Proustiens, on reconnaît les Proustiens, alors que c'est un succès l'histoire de la Madeleine. On reconnaît les anti-Proustiens, c'est-à-dire ceux qui aiment Proust de l'amour. Parce qu'on souffre pour lui, on dit Oh là là ! Dans quoi ? Dans quoi ? Il est en train de se mettre ? Comment il va en sortir ? Or, il en sort. Et il en sort. Et il a sa manie d'en sortir. Et il en sort, mais avec brille et fracas. Il fait ce que Félix vient de dire. Il fait là, cette espèce de ligne de fuite hors du trou noir. Il gite hors du trou noir. Il jaillit hors du trou noir. Exactement comme d'autres perce le mur. Exactement comme Gérardine Louca a fait, etc. Donc, je crois que là, juste dans la fin de ce que Glatari a dit, va être fondamental pour nous. Et là, il faudrait que vous vouliez bien le développer. Et le thème de la visibilité et le thème des trouvoires. Dans la conception du pouvoir, tu as d'autant plus raison, il me semble, que dans la conception du pouvoir qu'il nous faut, d'une certaine manière, tout le monde est messagé. Oui. Oui. Tout le monde est messagé. Il n'y a pas de premier rang. Ça, c'est évident. Tout le monde est déjà messagé, à savoir le langage lui-même est messagé d'ordre préexistant qui pourtant n'existe pas hors du langage. Ah, ça, d'accord. Il y a pour vous de l'enchassement, bon, je ne sais pas, c'est pas ce que nous sommes dit comme ça. Je me rappelle un peu en parallèle avec toi-même qui récite son doigt. C'est-à-dire... Oui, ça, je voudrais parce que comme ce sont... comme je crois que c'est pas... Voilà, je précise que, et c'est pas par hasard, qu'il s'appelle donc Gerasim, comme le prénom, bien connu, Gerasim Luca, L-U-C-A. Il a écrit plusieurs choses de proèves, plusieurs recueils de poèmes, au soleil noir, deux très beaux. Le chant de la carte et l'autre, et là, je ne sais plus son titre. Voilà. Alors, je voudrais presque qu'on parte de ça. Les exemples très plats que j'ai donnés, de redondants dont on ne sait même pas si ça en est. des unités d'information indépendantes et équipromables dans lesquelles on aurait à faire des choix. À l'autre pôle, qu'est-ce qu'il y a ? À l'autre pôle, il y a ce que les informaticiens désignent comme étant le bruit. Déjà, on se méfie, on a toute raison, nous, on ne fait pas d'informatique. Donc, on a toute raison d'être en position de méfiance. On sent bien que quand ils nous disent le bruit, c'est un bruit très, très particulier. Il va de soi que ce qu'ils opposent à l'information, c'est un bruit qui est supposé être non informatif ou contenir le minimum d'informations du type brouillage d'une émission. Le bruit d'une bête qui se cache là dans un fourré, c'est un bruit rempli d'informations. Même le bruit du brouillage d'une émission, il y a bien une information minimale. Par exemple, l'ennemi cherche à brouiller l'émission. On peut supposer qu'il s'agit d'une émission au hasard de parasites. Elle-même, elle n'est pas au hasard. Enfin, on peut concevoir le pôle bruit comme l'opposé du pôle information maximale. L'ardondance est présentée comme la diminution d'une information théorique supposée préalable en droit. Mais d'autre part et en même temps, l'ardondance, c'est le seul moyen de lutter contre le bruit. c'est-à-dire de sauver l'information de sa chute, de sa dégradation dans le bruit. que ce soit au niveau des lettres ou au niveau des phonèmes, peu importe. une langue, une langue contient une fréquence plus ou moins grande de telle lettre qu'elle possède ou de tel phonème qu'elle possède. par exemple, les fréquences de lettres ou de phonèmes ne sont pas les mêmes en français et en anglais. Donc, on peut commencer déjà un tableau des fréquences comparées de lettres ou de phonèmes dans des langues considérées. On appellera cela une approximation, mettons, d'ordre zéro. Et puis, approximation suivante, c'est déjà une redondance de la fréquence d'une lettre ou d'un phonème dans une langue d'ordre. Et puis, deuxième approximation que l'on peut nommer approximation d'ordre 1. On étudie cette fois-ci la fréquence d'une lettre par rapport dans une langue donnée par rapport à une lettre qui la précède ou par rapport à une lettre qui la suit. Là aussi, d'après les langues, les fréquences sont différentes. Je prends n'importe quel exemple en français. Quelle est la fréquence alors que on peut même concevoir des ordinateurs que dans ces recherches qu'elle a la fréquence du groupe B.A. C'est-à-dire un A précédé d'un B. On peut faire des recherches semblables au niveau des phonèmes. Approximation d'ordre 2 je peux chercher au niveau de trois groupes de lettres des fréquences relatives. Cet ensemble d'approximations va donc définir un type de redondance. Diminuer l'information théorique absolue et lutter contre le bruit. Et pourquoi ces deux fonctions sont liées ? C'est qu'évidemment, rien n'empêcherait l'information théorique absolue de tomber dans le pur et simple d'autres bruits s'il n'y avait ce régulateur de la redondance qui assure la lutte contre le bruit en diminuant l'information théorique absolue. Bon. Nous avons donc un schéma, un premier schéma de redondance où on mettrait en haut information théorique maximale, tout à fait en bas bruit, et entre les deux redondance. Et Martinet conclut la présence de la redondance est un moyen de permettre la transmission des signes par cette série d'approximations dont je viens de parler. et puis Martinet y distingue un second type de redondance. il nous dit non seulement la redondance est un moyen de permettre la transmission des signes mais rien n'empêche qu'elle constitue elle-même un signe. dans laquelle elle va constituer elle-même un signe. La redondance non pas comme régulation dans la transmission des signes, comme processus régulateur de la transmission des signes ou comme la transmission d'une information mais la redondance est elle-même un signe. Pourquoi ? Il nous dit ne serait-ce que parce que les usagers peuvent rechercher la redondance pour elle-même. qui a on va la les usagers peuvent rechercher la redondance pour elle-même. Moyen d'expression pour l'individu de manifestation d'un consentif pour le groupe on distingue donc une fonction principale de lutte contre le bruit sans laquelle toute communication serait impossible c'est notre premier cas d'herbondance et puis des usages secondaires usages secondaires laissés à la distribution des sujets moyens d'expression d'action furotie d'incantation réduire le second type de résonance à un usage secondaire des premiers c'est peut-être juste du point de vue de l'informatique mais nous on n'est pas sûr d'avoir rien à faire avec l'informatique je peux déjà dire que ce ne sera pas forcément juste de tous les points de vue notamment parce que ça fasse partie le système de signes après ça est différent les redondances subjectives de résonance et les redondances signifiantes de fréquence pas du tout sûr que ça fasse partie du même système de signes pas du tout sûr que les unes soit un simple usage secondaire des premiers et puis il y a aussi quelque chose qui nous gêne et qui peut nous gêner cette fois-ci non pas dans le second type d'orbondance mais dans ce qui nous est dit par cette informatique de vulgarisation qui nous est dit du premier schéma et là j'ai des choses très précises très vagues parce que je voulais qu'on en parle déjà un peu après donc vous comprenez bien tout ce que je veux dire déjà c'est que quand il y a une redondance on sait même pas encore ce que c'est toute cette redondance en fait on est encore je n'ai pas rien sur la nature informative du langage il y a beaucoup à dire il y a des linguistes déjà qui ont beaucoup dit c'est curieux quand même parce que l'idée que le langage est par nature informative c'est une idée nous corromp tellement d'une certaine manière que je pense à un exemple comme celui de ça qui éprouvait le besoin à un moment qui je crois ne dirait plus ça aujourd'hui mais qui à un moment éprouvait le besoin de dire qu'est-ce qui distingue le langage et à proprement parler la poésie ou la littérature et il disait la littérature et la poésie ça commence à partir du moment où il y a désinformation Bartho aussi disait ça à un moment on s'est très curieux de dire une chose comme ça qu'est-ce qui a corrompu complètement là aussi compromis pourri le problème des rapports langage pouvoir c'est le mauvais choix dans lequel on nous laissait c'est-à-dire la conception même qu'on nous proposait du pouvoir tant qu'on nous a dit allez gars c'est de l'infrastructure ou c'est de l'idéologie on était bien embêté on était bien embêté pour le langage on était très embêté pour le langage tant qu'on était pris dans cette alternative même si cette alternative était présentée de la manière la plus fine du monde et parfois elle n'était pas présentée de la manière la plus fine du monde mais en un sens plus elle était présentée de manière fine plus ça tournait mal parce qu'on se disait la plus tard le langage en effet ça devient très très compliqué cette histoire c'est pas de l'infrastructure non ça ne peut pas être de l'infrastructure notamment le langage il ne produit rien il produit des mots il ne produit pas des biens et ça n'allait pas aucun des caractères de l'infrastructure ne coïncidait avec le langage alors on disait est-ce que c'est de l'infrastructure de la suprastructure ça pouvait vouloir dire est-ce que c'est l'appareil d'état qui décide du langage c'est difficile à dire comme disait Staline non on a tout changé mais on n'a pas changé le russe ou pas beaucoup bien sûr il disait on a perfectionné mais alors ça restait limité et alors c'est pas de l'appareil d'état on ne change pas le langage comme on change une constitution ou comme on change une police alors est-ce que c'est de l'idéologie non il disait c'est peut-être le véhicule des idéologies mais ça véhicule aussi d'autres choses que de l'idéologie l'idéologie ça n'allait pas plus fort tout ça on disait bon alors qu'est-ce que c'est le langage vous voyez ce texte il faut toujours revenir à ce texte parce qu'il est court d'une part et qu'il est quand même un texte assez formidable c'est le texte de Staline sur la linguistique je dis voyons camarades vous vous trompez vous vous trompez parce que les uns d'entre vous disent le langage c'est de l'infrastructure et vous avez tort enfin vous n'êtes pas raisonnable et puis il y en a qui disent le langage c'est de l'idéologie et il y a un langage du peuple et un langage prolétaire et un langage bourgeois moi je vous dis non vous ne voyez pas bien le problème camarade et Staline va jusqu'à dire que le langage est comme le bien commun d'une nation et que le langage et bien ça assure la communication des informations ça nous convenait évidemment ça implique évidemment une conception donc du pouvoir rapporté au thème fameux de l'infrastructure de la suprastructure de l'idéologie etc si nous nous l'étions amenés à dire mais voyons le langage ça a toujours été un système de l'ordre et pas de l'information c'est des ordres qu'on vous donne et pas des informations dont vous communique à la fois on a l'impression que c'est évident c'est évident on ouvre les nouvelles à la télévision qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on reçoit on reçoit pas d'abord des informations on reçoit d'abord des ordres à l'école qu'est-ce qui se passe quand même là aussi faut pas charrier à l'école des petits enfants qui reçoivent pas des informations l'exemple de l'école c'est ça Félix il dit très bien dans un texte il dit très bien mais le langage à cet égard c'est exactement on donne du langage à la bouche des enfants exactement comme on donne des pelles et des pioches dans la main des ouvriers alors bien sûr il veut pas dire par là que ce soit de l'infrastructure mais il veut dire que c'est du domaine des ordres et quand la maîtresse réunit les gosses c'est quand même pas pour les informer de l'alphabet c'est pour leur apprendre un système d'ordre qu'il faut dire là aussi quitte à seulement régler toujours et remettre à plus tard nos règlements de compte nécessaires avec les Chomskiens que quand même leur fameux marqueur syntaxique c'est avant tout des marqueurs de pouvoir et que une syntaxe c'est un système d'ordre un système de commandement qui permettront ou qui forceront les individus à former des énoncés conformes aux énoncés dominants et que l'école ça sert avant tout à ça et que donc le langage doit être pensé non pas d'abord en termes d'information mais en termes temps non pas en termes de communication d'information mais en termes de transmission d'entre ce qui implique évidemment pour nous ça je dis ça c'est l'évident et le facile mais ce qui implique évidemment pour nous la recherche d'une autre conception du pouvoir car en effet voilà les remarques de Staline sont très justes il n'y a pas quelqu'un qui décide de la syntaxe ça veut dire simplement sans doute que le pouvoir c'est tout à fait autre chose que la propriété d'individus ou de groupes à un moment donné disons simplement que pour le moment le langage c'est une formalisation d'expression toute expression n'est pas langagière le langage c'est une formalisation d'expression particulière qui a pour fonction la transmission des ordres dans une société nous savons encore une fois que ça implique que nous donnions du pouvoir une autre conception que la conception marxiste mais en ce sens le langage y compris la syntaxe et il ne faut même pas dire instrument et élément et composante du pouvoir donc en ce sens il n'est pas informatif pourtant il est bien informatif d'une certaine manière à savoir il donne le minimum d'informations et il guide le minimum de choix nécessaire à la bonne compréhension des informations relatives des informations limitées relatives aux ordres qu'on donne il va de soi qu'en effet s'il y a quelqu'un dans la rue crie au feu il ne convient pas que les enfants entendent au jeu alors il y a bien une information et des choix et des approximations mais qui sont relatives aux ordres communiqués par le langage il y a une lettre vous savez que Lewis Carroll écrivait des lettres aux petites filles jamais aux petits garçons et dans une lettre à une petite fille de Lewis Carroll dans une lettre très connue très belle qui est très bien traduite il n'y a pas besoin de se reporter au texte anglais qui est très difficile pour ceux qui je dis compris moi mais il y a une traduction admirable de Jacques Papy qui procède par équivalence on la trouve dans plusieurs éditions dans les lettres aux filles ou dans les lettres aux enfants de l'Élysse 40 où il y a la situation suivante qui répond bien à ce dont nous parlons à savoir le professeur pendant sa leçon mais qui est dans une situation après tout dans une situation sociale excellente il est tout au bout du jardin et puis il y a un premier domestique qui répète la question alors chacun sait que les questions d'un professeur sont des ordres quand un professeur dit combien font d'eux à un enfant affolé il va de soi qui ne demande pas une information il donne un ordre et vous me direz il faut bien que l'enfant ait été informé d'abord l'enfant a été informé par un système d'ordre précédent c'est à dire c'est toujours l'information qui présuppose l'ordre et pas l'inverse et l'ordre pas du tout au sens d'organisation ordonnance mais l'ordre au sens de commandement alors il y a un premier domestique qui répète la question du professeur puis il y a un second domestique qui répète la question répétée par le premier puis il y a un troisième domestique etc et pour marquer la hiérarchie que descend le langage l'élève il est tout à fait à l'autre bout du jardin et puis il renvoie sa réponse et dans la lettre de Lémy Scarole je ne l'ai pas portée exprès vous n'avez que la trouver si ça vous intéresse la question descend et à chaque fois est complètement transformée parce que le premier domestique n'entend rien alors ça commence par combien font deux plus deux premier domestique déforme ça donne une toute autre question le deuxième encore plus le troisième encore plus l'élève finit par entendre une toute autre question répond affolé lui-même sa réponse remonte tout ça et il y a tout un système où à chaque fois les choix ont été ratés mais les choix déterminés par à chaque fois des systèmes d'ordre et de commandement et puis la réponse d'obéissance remonte et ça rate ça rate ça rate je dirais que les conditions de l'information c'est les conditions de la bonne réception des commandements et des ordres le schéma à trois schéma à trois thès merci schéma à trois thès information maximale théorique bruit il vient tout troubler l'émission et la réception d'informations redondantes en lutte contre le bruit qui permet de vaincre le bruit et qui diminue au prix de diminuer l'information maximale théorique les deux vont très bien ensemble parce qu'en ardondance l'information maximale théorique elle sera un bruit nous on est autres mais d'une manière tout à fait sournoise il y a un autre chiffre il y a un autre chiffre les ordres comment vous sentez tout de suite à quoi je veux en venir le coeur je ne sais pas encore très bien comment mais je sens nous sentons nous sentons ce que les ordres comment ça contient je ne vous aime pas que les deux c'est quoi la soit des choses différentes que ça contient que ça comprend même que c'est la même chose que les redondances qu'un ordre qui n'a pas besoin de répéter un ordre si on répète un ordre c'est parce qu'un ordre est déjà redondant mais que la redondance ou que l'incite de redondance c'est la forme d'ordre en ordre belle que c'est la forme comme ordre alors généralement il n'y a même plus lieu de s'étonner si c'était comme ça il n'y aurait même plus lieu de s'étonner qu'on répète un ordre sous la forme on me donne un ordre bon ne serait-ce que pour montrer que j'ai bien compris on me dit allez va faire ça je dis je redonde mais je redonde moi je redonde la redondance c'est l'ordre lui-même va faire ça en jeu en feu non en joue feu en joue feu il faut que ça descende alors c'est le général il dit en joue feu non il dit préparer arbre je sais pas quoi capitaine il dit préparer arbre l'adjudant il dit préparer arbre enfin arrivent les pauvres titis eux ils préparent arbre mais si l'ordre a été répété c'est qu'en lui-même il redonde l'ordre le commandement est une forme de la redondance avec soi peut-être alors voilà cela en disant que le langage c'est pas du tout de l'information le langage c'est de l'ordre ou du commandement nous étions dit enfin l'ordre pur l'ordre commandement à l'état public c'est de la redondance à l'état public c'est la redondance absolue c'était celle que nous mettions en haut redondance oui c'est la même chose que l'ordre et encore une fois si l'ordre se fait redondant si l'ordre est répété c'est parce que en lui-même il est redondance de l'ordre la répétition comme conduite vis-à-vis de l'ordre ne serait qu'une conséquence de la redondance comme identique en nature avec l'ordre c'est pas sûr hein mais nous sentons bien que c'est comme ça qu'on ne peut rien qu'il y a de plus entre les deux ou entre les deux quoi entre les deux uniquement pour que les schémas équilibrent et on se dit on va voir entre les deux on va mettre l'information où elle est toujours dans la cuire s'il est vrai que la redondance c'est la forme de l'ordre la forme absolue de l'ordre on dirait l'information la cuire c'est le contenu limité de tel ordre en tant que distingue de tel autre en tant que c'est le contenu mais à bas c'est pas la même chose que c'est à ça bon d'accord il y a une information latine on informe de l'ordre c'est l'art de l'information alors on découvre une information latine et en effet si l'ordre ne communiquait pas une information latine fait ceci plutôt que cela on serait dans la situation de l'élève de l'élève et du professeur de l'élève de l'élève avec l'ordre qui descend et une exécution une obéissance complètement différente l'information c'est uniquement la condition relative sous laquelle l'exécution de l'ordre correspond à l'ordre de l'ordre c'est comme une inversion du schéma de l'information c'est même dire qu'une inversion c'est un peu d'autres domaines c'est une force c'est une force mais alors en trois il y a un micro sur le prophète c'est évident parce que c'est évident c'est évident c'est évident ça fonctionne aussi C'est le silence, le silence quoi que c'est ? Pourquoi trouver le silence dans le temps ? Le silence, c'est ambigu le silence, parce que ça peut être l'état de celui qui obéit, mais ça c'est un silence, c'est un silence très fort de langage, c'est un silence du langage lui-même compris dans le langage du monde, c'est ce qui se passe en arrêtant. C'est la perception de l'ordre et la réponse à l'ordre. Le capitaine dit, arme ton fusil, il y a le silence, c'est-à-dire qu'il y a le soldat qui dit, prête mon capitaine, c'est-à-dire qu'il y a un autre silence. Un silence, c'est-à-dire qu'il y a le silence. Un silence, c'est-à-dire qu'il y a le silence. Une fuite hors de plus. On connaît le silence. Un peu le capitaine, il dit, on joue feu. Rien. Le silence. C'est-à-dire qu'il y a le grand musicien qui n'a ses techniques de silence. Ce qu'on peut dire au plus, et ce que tout le monde sent quand on entend de la musique, c'est que la musique, elle est traversée par une espèce de vecteur d'abolition. Un vecteur d'abolition sonore, comme s'il s'agissait pour la musique, comme s'il y avait pleinement compris dans la musique le vœu et le mouvement de s'éteindre, qui est sans doute de nous éteindre avec l'inclin, comme une espèce de trafée d'abolition. C'est que les sons, qui ne sont pas un langage, bien qu'il y ait aussi des ordres en musique, mais que la musique file par-dessus les ordres proprement musicaux. qu'elle trace sa ligne de propre abolition qui fait pleinement partie d'un. Et qu'elle l'apprête de mille façons. Il y aurait donc ce premier système des redondances musiciens, où se présente le mur sur lequel elle s'inscrite, le mur sémiotique sur lequel elle s'inscrite, et la tentative d'être sécu. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on l'appellerait sortir du soutien, sortir de l'arrivée de l'arrivée. Comme une retraite, comme une retraite, deuxième type de redondances. Évidemment qu'on ne sait pas les usages secondaires du premier système. Cette fois-ci, c'est des redondances de résonances. Bien entendu. Bien entendu. On sait d'avance, ça c'est une chose qu'on sait. On sait d'avance que tout ça, ça se mélange tout à fait. Il n'y a pas de fréquence qui n'est de raisonnance. Il n'y a pas de raisonnance qui n'est de fréquence. Donc, ce n'est pas une dualité. Ce n'est pas une dualité. C'est pas une dualité. Quand c'est comode de faire comme si c'était une dualité. Si vous me dites que ce n'est pas une dualité, on dit non, ça n'est pas une. On dit qu'il s'en est une. Si vous me dites qu'il s'en est une, on dit non, ça n'est pas une. On essaie d'avance. On a vu non pas des usages secondaires. Cette fois-ci, c'est très curieux pour parler aussi de langage des linguistes. Il ne s'agirait plus exactement ni de pronomes, ni de portraits, ni de… 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 il s'agirait de quoi? De ce que les linguistes, enfin, ce n'est pas par hasard, que les deux secondes cas, les deux derniers cas d'argondance que j'ai cités, renvoient à quelque chose que les linguistes nomment, ou dont ils nous ont beaucoup parlé, tout le nom d'embrayeur ou chiffeur. à savoir, l'argondance, moi égale moi, du type, le pronom personnel, et l'argondance, pristan, isole, isole de toute façon, du type non propre. Bon, vous savez, en gros, ce que les linguistes après les jambres ailleurs, ce n'est pas des termes qui désignent celui à la lettre qui le porte. Le « je » désigne celui qui énonce « je ». Ce n'est pas vrai pour les autres mots, ce n'est pas vrai pour les noms communs. Le « chien » n'est pas dans ce cas-là le mot « chien », mais le mot « je » désigne celui qui énonce « je » et qui, par la peine, n'est même un embrayeur. Le nom propre désigne celui qui le porte. Donc, le nom propre, le pronom personnel, le « je » sont des choses très, très spéciales qui viennent animer notre seconde catégorie, ces catégories de résonance. Et on a vu que, dans nos deux exemples de catégories de résonance, sans doute très liées, aussi liées qu'aux deux exemples de catégories de fréquences, on avait cette conscience qui dit « moi » et « moi ». On avait ce couple qui dit « je t'aime, je t'aime » ou « je te l'ai, je te l'ai » ou « je t'aime, je te l'ai » et « d'une traduction » ou « Tristan et Zoëtta ». Est-ce que c'est le même schéma ? Le schéma tout à l'heure, c'était un coûtório. Verdondant, de fréquence, signifiant, inscrire un mur semiotique, Le problème étant comment faire ces murs pour arriver. C'est une chose qui sera peut-être même plus de la semiotique. En tout cas, qui sera de la semiotique non ordinaire. Dans l'autre cas, il reprend une hypothèse de l'âge d'Atari est en train de développer. Est-ce que c'est le même cas, c'est peut-être le même cas. Mais encore, on a intérêt à faire des distances. Cette fois, le chemin est un peu différent, j'ai perdu ma crête. Alors là, j'ai perdu ma crête. Distance, isole. Ou bien j'ai moi égale moi. Et on dirait cette fois que dans la redondance de résonance. La résonance est comme assurée par ce site, les éléments en question. Moi et moi. Le sujet dénonciation, mettons, pour parler plus techniquement, est le sujet dénoncé. Tristan et Isolde. Trois tours, sujet dénonciation et sujet dénoncé dans la bouche linde d'eau. Moi, Tristan, je t'énonce Isolde. Mais moi, Isolde, je t'énonce tout ça. Le monde que tu fais dénonciation, tu es dénoncé dans lesquels j'ai pas des ventes de résonance. Et qu'ils sont rassurés dans des retours, des tournoisants. Un véritable trou, ça se mettait à tournoyer, à s'échauffer dans tout. Il fuyait chaque chose. Et tout ça lui retombe dessus. Il est absolument terrorisé, mais en même temps fasciné. Parce que quelque chose apparaît. C'est que la petite phrase ne joue plus dans la fonction de nœud, de résonance, qui va colmater ce mur de la quotidienneté, mais se met à vivre, à palpiter d'une autre façon. En effet, d'abord, le musicien va la jouer en entier, alors que, traditionnellement, on ne gardait que les éléments de la petite phrase, on en perdait toute une partie. Et Proust dit, et Swan, il y avait là d'admirables idées dans le développement. Alors qu'auparavant, il ne retenait que la petite phrase. Le reste, c'était un peu flou, il n'arrivait pas à le saisir. Et il s'aperçoit pour la première fois que dans le reste du morceau, il y avait là d'admirables idées que Swan n'avait pas distinguées à la première audition et qu'il percevait maintenant, comme si elles se fussent dans le vestiaire de sa mémoire, débarrassées du déguisement uniforme de la nouveauté. La déterritorialisation, c'est, par exemple, des signes musicaux qui ne fonctionnent pas dans des systèmes de monnaie, dans des systèmes de phrases, ou des systèmes de signes mathématiques qui fonctionnent dans des équations mais qui ne renvoient pas à des phrases ou même à des réalités comme celles qu'on peut avoir dans la perception. Je ne le développe pas parce que ça m'entraînerait très loin sur la déterritorialisation. Est-ce que l'on ne veut pas dire, quand même, quant à cette question, que l'exemple même que Fénix a bien récité, par exemple, dans la seconde phase, dans la seconde phase de l'avenir de son. Jusque-là, il y avait un visage, un visage Robert. Il avait besoin en plus de nourrir ce visage Robert de réminiscence picturale, un visage Robert. Et puis, il y avait comme une espèce de placard. On peut dire, en cherchant une définition logique, que les visages étaient pris dans leur éditorialité. Ils étaient appréhendés comme visage, soit visage sous poil, soit visage de chair et de la vie. C'est, mettons, l'état de territorialisation du visage, comme toute chose, à des états territoriales. Dans le second rapport, à la fin de l'avenir, il commence donc, par toute autre chose, à aller à une récession. Et il commence à voir, non plus les visages des galets, mais une véritable défection des visages de ses vaches, qui forment une espèce de lignée. Il le dit dans le texte même, dans mon souvenir, je crois, vous allez venir à la citation, il dit à peu près, « Ces visages perdaient la faculté qui leur est ordinaire, tu l'entends, tu l'as dit, territorialement, d'astiquer la reconnaissance de quelqu'un. C'est toi, comment tu vas ? » Il n'était plus qu'un système de lignes. On dit comme ça, à première vue, tout à fait, c'est des plaisages. C'est une espèce d'état où le visage est territorial. Ensuite, il entre dans le salon, et c'est tous les gens. La série des monocles. Le monocles, c'est ou une cicatrice, ou la tête de lunettes, c'est aussi, normalement, dans le cycle des redondances en terre. La lunette comme redondance de l'œil, le monocle comme redondance de l'œil, c'est une certaine manière de territorialiser du visage. Là, au contraire, on peut faire une ligne de déterritormisation où tout l'art va être bien en jeu, mais une nouvelle compréhension. L'art, au lieu de se rabattre sur le visage d'odètre, c'est le visage d'odètre qui va finir par se dissoudre. Alors, je crois qu'on entre à l'université d'odètre, et l'éducation, en ce sens, lorsque ce fait se bascule pas dans l'usage. En l'être, le visage est arraché à sa territorialité, n'est plus un visage, comme vient de dire Félix, se fond dans des traits d'agilité, mais c'est encore pire. Parce que qu'est-ce que ces traits d'agilité d'odètre ? Non, pas du tout. Oh non, justement. C'est ça que je veux dire. Il y a au contraire autant d'investissements. Donc, Odette, qui est pris des investissements, ça, ça comprend qu'un des investissements de Odette elle-même. C'est le mot-à-dire que mon cas de la mêle de Félix, il est dans un petit peu à l'eau, il est dans un petit peu à l'eau, il a été d'ailleurs après la fin de la fin de l'étroute. D'accord. 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 Mais bon, alors, écoutez, j'essaye de boucler ça, ce que j'ai préparé, puis on reprend la discussion, en particulier, sur le problème des investissements. De même que Proust a la tentation de rapporter les choses quelquefois à des entités des types de roues noires comme la mémoire, là, d'un seul coup, il est tenté de faire le musicologue et d'essayer de faire une analyse dichotomique, disons, de la petite phrase. Alors il dit, au fond, peut-être que ce qui me donne cette impression de douceur, rétracté, frileuse dans cette phrase, c'est le faible écart entre les cinq notes de la phrase et le rappel qu'on sent de chacune d'elles, et puis il s'arrête, et puis il dit non. Non. C'est une mystérieuse entité. C'est un univers différent. Il y a des univers différents, des sortes d'incorporels, qui sont produits par des artistes comme Vainteuil. Et ça, il faut le prendre comme ça. C'est une expérimentation. C'est pas des inépables. Il dit, il parle à ce moment-là, il évoque l'expérimentation de Lavoisier ou d'Ampère. Vainteuil a expérimenté quelque chose de très particulier. Il dit, même quand on ne pense pas, quand histoire ne pense pas à la petite phrase, elle existait. L'attente dans son esprit, au même titre que certaines notions sans équivalent, c'est une notion de lumière, de son, de relief, de volumetés physiques. Et alors là, il a une espèce de réaction anti-godito. Là, il se reprend, disons, il ne tombe pas dans le trou noir. Il dit, eh bien, généralement, on a tendance à penser que l'âme, c'est quelque chose comme du néant. Et puis, des musiciens nous montrent des thèmes qu'ils ont trouvés. Ils nous montrent quelle richesse, quelle variété cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme, que nous prenons pour du vide et du néant. Et il dit, à ce moment-là, on ne peut pas douter de l'existence de cette sorte, moi je dirais, de machine, de bloc machinique. On ne peut pas en douter. De même qu'on ne peut pas douter de la lumière de la lampe qu'on allume. Et là, c'est comme s'il y avait une espèce de mise en question de la procédure réductionniste de Descartes. Il dit, c'est un ordre de créature surnaturel qui est mis en jeu. Dernier point concernant cette déterritorialisation à partir de la phrase musicale, c'est la perte du sujet. La perte du sujet qui était déjà amorcée dans la composante iconique avec ce dédoublement, ces lignes, cette prolifération des portraits, des personnages. Mais d'un seul coup, la petite phrase devient le sujet de l'énoncé. C'est elle qui se met à parler. Et la petite phrase regarde les gens autour d'elle. Et puis, elle les juge, j'ai dit qu'elle a des opinions sur les états d'armes des gens. Elle change complètement la position par rapport au sujet antécédent. Et là, il y a une sorte de nouvel agencement. C'est la petite phrase qui réorganise la subjectivité des gens qui sont là dans le salon. et puis de Swan lui-même. Dans un rêve, il décrit un rêve où on voit éclater vraiment complètement les travisagistes. À un moment, il voit Mme Verdurin le fixa d'un regard étonné. Durant un long moment, il retrouve Mme Verdurin comme si de rien n'était. Pendant lequel il vit sa figure se déformer, son nez s'allonger, et il vit des grandes moustaches à Mme Verdurin. Il est horrifié, il se détourne, et il voit Odette qui est comme avant, tendre, amoureuse. Les yeux en larmes, plein de tendresse, et dit-il, ses yeux sont prêts à se détacher comme des larmes pour tomber sur lui. Les yeux sont là, prêts à basculer sur soi. Alors, tout se rejoue d'un coup, un immense élan d'amour et de tendresse, et puis d'un seul coup Odette dit « Non, je m'en vais. » Et lui, il était venu de parler à Mme Verdurin. Elle s'en va, sans lui fixer rendez-vous, et elle part avec Napoléon III. On voit bien, alors là, la série de monocles qui peuvent venir avec des généraux, des moustachus, je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, toute la visibilité éclate, et c'est terminé avec Odette. Il dit « Il éprouva de la haine pour Odette. Il aurait voulu crever ses yeux, qu'il aimait tant, tout à l'heure, et craser ses joues en fraîcheur. » Pourquoi ça vient tout à l'heure ? Alors qu'on n'a rien prévu, quand même, c'est toujours possible. Pourquoi ça vient tout à l'heure ? Ça ne saurait plus être autre chose que Odette d'histoire. On parlait des trous noirs. Mettons qu'il y a un moment, vraiment, qui alors fonctionne comme trous noirs. Et comme redondance, redondance subjective. Il faudrait reprendre à l'aide du texte, tant à ceux que ça intéresse, c'est l'occasion de relire des passages de Swan. Il me semble que constamment, constamment, ça apparaît, un système de redondance, redondance, soit. Dans le cas de Swan, ce qui l'intéresse avant tout, c'est la culture. Alors, quand il voit une petite bonne, il faut que... il me rappelle. Le rôle de truc, ça, c'est vraiment l'arbondance, l'arbondance de résonance. Il faut toujours que ça me rappelle quelque chose. Ça ne me rappelle rien à mon âge. Alors, lui, son truc, c'est il faut que ça lui rappelle. Un grand âme. Alors là, ça marche. Bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Au centre... Je ne sais pas. Au centre... Les deux visages. Mais, il a raté. Ce n'est pas tellement commode. Encore une fois, n'oublions pas notre méthode. Il n'y a pas du bon et du mauvais. Il ne faut pas dire les trous noirs, ce n'est pas bon. Ce n'est pas tellement commode de se faire un petit noir. C'est l'amour passé. Alors, il y a les deux visages. Oh, belle soirée. Et, ça ne tente à moitié. Ça s'enroule suivant une ligne de vie. Mais, ça ne marche pas. Swan fait appel à son proscréter. Il a entouré ça de notre ligne. La ligne d'art. Pour vraiment colmater, pour couper le couloir de la nation. On connaît le petit chalice. Le petit chalice en vente. Il a changé de monde. Elle me rappelle de ce jour. Redondance. La redondance du visage d'Honette et du visage de Soap. La redondance de la fleur donnée par Honette et de la fleur donnée par Soap. La ligne d'art qui vient entourer et assurer l'enroulement de la ligne d'écrivain. À ce moment-là, ça me rappelle quelque chose. Swan est vraiment happé par le trou noir. Et puis, il a fait cette rencontre qui n'est pas tellement dans son procédé. Il y a bien, c'est que tout ça, c'est tellement du tout. Nos procédés sont toujours dépassés. On sert de nos procédés pour dépasser ce qui n'a pas d'en revendu. Nos procédés sont dépassés par quelque chose qui est fait. Comme un autre homme. C'est qu'il a entendu la petite phrase de Vinte l'œil. C'est une troisième ligne. C'est une ligne musicale. C'est là qu'il traite de Vinte l'œil. Elle l'a émue. Mais elle l'a émue sous telle forme. Elle l'a émue précisément parce qu'il s'est dit que c'est inespéré ce truc-là. C'est ça qui va me permettre d'aller jusqu'au bout de la mortation. Et il s'en sert comme une troisième ligne. qui alors va vraiment pisceler va assurer le trou noir de la mortation. Et vous aurez si je reconnais dans ce dessin que l'on voit que c'est plus que la mortation soit propaine leur précipitation leur précipitation vers le trouvoir de la mortation de la mortation. la ligne la ligne du mal nécessaire la ligne la ligne du mal nécessaire et qui procure un système de redondance qui est qui est d'une de ses lignes à l'autre au point que à ce niveau la petite phrase de Bachelet va être arrachée à son ensemble. c'est à valoir comme une espèce d'indicatif de la radio de la télé. Comme c'est pas de la seule chirurgie parmi qu'elle soit de regard d'audace d'être d'attitude. Elle fait redondance avec les signes picturaux. Elle fait redondance avec les visages. au point il s'est devenu un signe entre deux au point que le reste du grand morceau de bain d'œil il s'en fout complètement. Dramatique phrase Dramatique ça va pas être lignes de l'œil tu te rappelles la petite phrase la petite phrase c'est la petite phrase c'est l'histoire de redondance subjectif le petit dessin ah bah oui 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 mais toi ça de la crête oui comme ça à partir de là le petit dessin je veux dire qu'enfinement il y a quelque chose je peux pas en parler tu les trouves tu veux ajouter une verticale enfin c'est une verticale c'est une séparation c'est une séparation c'est une séparation tu vois c'est une séparation c'est une séparation de chaque côté c'est une séparation mais en fait il y a bien un moment où il y a une faille vraiment terrible et qui est vraiment pas du même ordre que le rapport avec l'art et avec l'amitié ça va être complètement nécessaire pour le second moment alors même on peut ajouter ça sans que je reprends voilà ça c'est tout là je t'ai parlé ça entre dans les signes qui fait que tous les signes d'amour et une part soit vis-à-vis modèles on ne pas dans une territorialité mais dans une territorialité des verbes du vin alors qu'est-ce qu'il fait ? non mais qu'est-ce qu'il fait ? c'est une première manche mais ça fait que il est tout simple premier moment comme tu as bien dit ce système du trou noir appartient à une territorialité la territorialité des verbes humains avec les nuances mais ça fait tout mais ça trouve en l'air toute possibilité de parler de des esthétiques et des esthétiques de soins qu'est-ce que ça veut dire cette esthétique de soins ? parce que finalement pour nous qui saurait le vaccin chez les verbes humains ça renvoie vraiment à un signe parfois une ligne de communication et c'est la même chose chez les guermans c'est ça qui fait finalement on ne peut pas parler d'être organisé la question c'est que Swan joue seul en fait et quand le réel refuse de jouer il joue à sa façon peut-être mais alors il y a beaucoup de monde qui deviennent vraiment utiles esthétiques par exemple réalisées pardon pourquoi il se joue à celui-là ? pourquoi il se joue à celui-là ? pourquoi il se joue à celui-là ? je suis dans un territoire mais bien c'est l'amour pour Abwait de la financière il se joue à lui en tout cas que parfois il n'y a jamais, c'est qu'il fait encore un état de plus de problèmes, on ne sait pas. Et la plus grave, c'est finalement ce qu'il ne serait plus au parcours du monde. Au parcours du monde. Il en fait un état de plus de problèmes. En tout cas, complétement, vous d'allot savez, c'est tout ce moment là. Car, bien le plus grand de nous, c'est un état de plus. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans le second moment ? Si j'essaie de m'attacher à vous. C'est pas une grosse chose. C'est bien. C'est une vraie chose. A commencer par le chacin, 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 La ligne. À l'occasion d'un hasard. La ligne picturale. Sonnait à tout. C'est à ce moment-là que Swan commence. C'est à ce moment-là que Swan commence. Il arrive en bas de l'histoire. C'est très clair. Il ne donnerait pas un. C'est à ce moment-là que Swan commence. Il commence à, non pas devenir un artiste qui ne s'appelait, mais à comprendre que c'est ça. C'est à dire la Ligue musicale dans la Laisse. Une seule chose. L'autre livre non plus. La Ligue musicale. Elle n'attend pas à cause. Une valeur pour elle de la Ligue. Elle ne dépend même plus des instruments à la petite. C'est les instruments qui l'incarnent. Ce n'est pas les instruments qui la connaissent. Elle se met à filer de son propre politique. Cinématérias. C'est les instruments qui dépendent de la musique. Ce n'est plus la musique qui dépend de la suite. La peinture, elle a commencé à d'être. C'est l'unité de la peinture. C'est l'unité de la peinture. Il y a une déterritorialisation. de la chasse de la chasse de la chasse. C'est l'unité d'unité. En même temps, il y a des trucs de la chasse. Il y a des trucs de la chasse de la chasse. Il y a des trucs 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 de la chasse. On va essayer d'avoir une petite chasse. Il y a des trucs du front. Comment se constituer et comment fonctionne un type de peu de pouvoir exploré que nous pouvons sauer votre se fits. C'est pourquoi il y a un montré à presenting. Je peux dire, c'est à l'heure que d'une société, ça fonctionne à sonner, avec la matraque de l'église, de l'ordre et de l'autre force. Ça fonctionne aussi avec du visage, ça fonctionne aussi avec du visage d'institut. L'instituteur, l'institutrice va garder, il y a un pouvoir, il ne s'agit pas d'engendrer, il s'agit de dire le visage ou la visagie. Et prise dans les systèmes de pouvoir, il faut l'analyser comme, pas nécessairement, on pourrait parler d'autre chose, il faut l'analyser comme une pièce dans les mécanismes de pouvoir. Incroyable la réaction qui consiste à dire, que c'est à moi de répondre d'abord. Je ne vois pas, Simone, dis, dis, ne te laisse pas avoir comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas de problème, c'est à moi de dire, tu ne vas pas vraiment pas se couper. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Je suis en chef à parler, c'est à moi qui fonctionne réellement, marche ou bien. Parlez tout de ça que l'institutrice est derrière là, j'ai l'impression que c'est réellement très bien. Et c'est vraiment parler de tout de voir, de pouvoir s'entendre, fonctionne réellement, comment ça marche, comment ça marche. Comment vous êtes dedans, comment on parle, comment on a pu se asseoir en classe, comment on a... Comment on a pu se asseoir en classe. Comment on a pu se asseoir en classe. Comment on a pu se asseoir en classe. Ils n'ont pas de visage, les gens, sans toi. Ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de visage. Ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de visage. Ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de visage. Ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de visage. Ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de visage. Non seulement ils te vendent leurs marchandises, mais en plus ils savent pourquoi tu es là. Est-ce que tu veux acheter, est-ce que tu vas voler ? Et par rapport à ça, il me semble que, je ne sais pas, au PC par exemple, il me semble que dans des endroits où on est mal pour en parler, il me semble qu'on n'en parle pas. Par exemple, être capable à un certain moment, dans le but au supermarché, de désamorcer tout ce truc, c'est vachement important. Parce que c'est quoi qu'on vit tous les jours ? Malgré, en effet, ce qu'on vit tous les jours, c'est quand ? Que ? Mais je ne dis pas que ça se voit à la gueule ! Mais je ne dis pas que ça se voit à la gueule ! Parce que si nous, quand je rentre dans un monoclis, dans ce cas-là, toutes les bonnes femmes vont venir me voir avant que je propose ce soir ! Les visages de flics, ils ne sont pas seulement au bout de leurs pattes, ils ne sont pas seulement dans l'âme. Il n'y a même pas besoin que d'en mettre. Il y a une présence. C'est même pour ça qu'on emploie ce mot, lorsque quelqu'un va nous lire mon mot. C'est pas de la métaphysique, ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pour indiquer, précisément, qu'il n'y a pas besoin que d'en mettre. Que la maîtresse, elle veut partir de l'épreuve. Qu'il y aura un quelque chose, un rouage de pouvoir, qui n'a pas besoin d'être incarné actuellement. On se demande, est-ce que ça fonctionne à la manière d'un surmoi ? Par exemple, il y a des gens qui vont, des psychanalystes, mais toi, tu crois aussi bien que ça. Alors, ça va bien sur nous. Nous, on pense que des notions comme celle de surmoi, ça vaut rien, etc. C'est donc que ces rouages de pouvoir, ça fonctionne pas comme ça. Alors, seulement comment ça fonctionne ? Là, qui nous dit à quoi ça fonctionne ? Au choix, à les faire fonctionner, à les faire défonctionner, à analyser dans une salle les rapports de force qui s'établissent, ou autre chose que des rapports de force. Donc, il y aura que la séance prochaine, il y a des salles, des pratiques de ce que nous faisons, de ce que nous faisons, de ce que nous faisons, à ce moment-là, pourquoi, dans l'éclatement du visage, c'est-à-dire dans la rupture de l'attaque, des points d'attaque, des dictations, des territoires, est-ce qu'il y a, à ce moment-là, précisément, dans cette rupture-là, ou cet éclatement, la montée de la haine ? Très schématiquement, je crois qu'à partir du moment où les yeux sont crancés, ils cherchent, au dernier moment, à reconstituer la visagilité d'Odette, et là-dessus, toutes les visagilités, tout le corps, avec l'histoire des monocles, des noms qui s'allongent, des nés qui s'allongent, etc. À ce moment-là, de façon ultime, il sait qu'il faut qu'il reconstitue autre chose, qu'il faut qu'il se refasse à un monde. Je crois que la haine constitue dans le fait qu'il n'a pas la vocation des noms de fruit. Je réfléchissais à ceci. Il y a la grève, donc on n'est pas nombreux, c'est bien. Mais, comment on va faire aujourd'hui ? Moi, je vous propose, plus que vous auriez à proposer-vous éventuellement, ou bien alors que ce soit vous qui parliez sur ce qui a précédé, si vous avez des choses à ajouter, des choses à relancer, ou bien alors que, comme aujourd'hui, j'avais des choses pas très au point à dire, que je les dise d'une manière plus calme que l'autre fois, plus détendue, quitte à ce que, la prochaine fois, je recommence. Ce sera mieux au point. Alors, c'est l'un ou l'autre, ou bien autre chose que vous allez trouver, hein, réfléchissez. Parce que j'ai une idée. J'ai une idée, mais elle va pas, elle est fausse, mais ça fait rien. Je peux poser une question d'éclaircissement ? Poser des questions d'éclaircissement, oui, hein, oui. Mais oui, je réponds oui mélancoliquement, parce que je trouve ça toujours triste. Mais quelques-unes, oui, pas beaucoup, hein. La visagéité, qui est, en quelque sorte, une point de base est beaucoup plus importante que les deux autres, comme, par exemple, voici, c'est le premier niveau, c'est la même chose. Ça dépend du niveau. Pardon de répondre ainsi, ça dépend évidemment du niveau. Il y a des niveaux où tout est pris et rapporté à la visagéité. Il y a des niveaux, au contraire, la visagéité se défait complètement. Et c'est évidemment les niveaux qui nous intéresseront. Mais il faut tant d'efforts pour arriver à ces niveaux-là où la visagéité fout le temps, au profit d'un être sans visage. Et puis ça met en jeu, alors, les questions du rapport visagéité-animalité, ça met en jeu la question. C'est la position de la musique. Et la musique, oui, oh oui, oh oui. Mais ça, j'essaierai de faire un groupement de notions. Tu comprends ta question ? Elle met en jeu presque une grande partie de ce qu'on a à faire cette année. parce que la visagéité, elle se défait aussi bien au profit de ce qu'on appelait des devenirs animaux qu'au profit de lignes musicales. Mais est-ce qu'il n'y a pas de rapport entre les devenirs animaux et les lignes musicales ? Est-ce que les oiseaux de Mozart, qu'est-ce que ça veut dire les oiseaux de Mozart ? Ça ne veut pas dire qu'il fait chanter des petits oiseaux. Et ça veut dire que sa musique est, d'une certaine manière, prend rapport avec des oiseaux qui ne sont pas des oiseaux, qui sont quoi alors ? Quel rapport entre le devenir musique et le devenir animal ? Et alors, c'est l'inverse complètement avec Wagner, finalement, le rapport avec lui ? Ça, c'est l'inverse ? Est-ce l'inverse ? Est-ce l'inverse ? Ça, ça pose le problème de la musique ? J'aimerais bien qu'on en parle une fois, du rapport des formes musicales avec des choses qu'on ne peut appeler ni des sujets ni des thèmes, mais d'un véritable devenir. Le devenir enfant dans la musique, la petite ritournelle. Pensez à un cas extraordinaire, enfin, un des grands génies pour les plus grands musiciens qu'il soit. Schumann. Schumann, à la fois, ces modes d'expression, ces formes d'expression musicales, radicalement nouvelles, sont en prise avec des devenir-enfants, des blocs d'enfance, toute l'histoire de Schumann. Il y a même un bon truc pour faire des complexes biographiques, esthétiques. C'est pas rien, le rapport de Schumann avec l'enfance, le devenir animal de Schumann. Vous savez que quand il meurt fou, il a un rapport avec les animaux. Il n'entend plus les notes que comme des animaux, mais évidemment pas des animaux. Il n'entend pas des lions, il n'entend pas. C'est des lions de Schumann, ou c'est des hyènes de Schumann. Les oiseaux de Mozart sont les plus spirituels du monde. Il n'y a pas opposition entre devenir animal et devenir spirituel. Aucune opposition. Il y a un plus. Il y a un plus. C'est au terme de l'ascèse que vous n'êtes pas devenus. Mais c'est au terme de l'ascèse que vous êtes dans le devenir animal. Les grands ascètes de Syrie broutaient dans leur lutte contre l'église. Quand ils disaient, non, non, l'église s'engage sur un mauvais chemin, leur tour au désert. Vous savez, là, ceux qui vivaient sur leur colonne, quand ils descendaient sur leur colonne, ils broutaient. Ils broutaient comme des vaches. Là, il y avait un devenir animal pris dans le devenir ascétique. C'est tout à fait curieux. C'est curieux. C'est curieux. Le devenir homme, le devenir homme de la femme, etc. Tout ça est pris dans une espèce de ligne, alors qu'il est vraiment une machine abstraite. Dans une espèce de ligne abstraite. Mais j'en dis trop, on n'a pas commencé, on voit tout le monde. On y va ? La question sur les choses précédentes, d'ailleurs ce n'était pas au point, donc on va essayer d'avancer un peu. Aussi bien chez Lacan que chez Sartre, bien que de deux manières très différentes, les histoires de visage et de regard sont situées en fonction, je l'y dirai activement, en fonction d'une certaine position et d'un certain problème de la subjectivité. Je dirais presque nous, on voudrait faire l'index, et que si l'on découvre des processus de subjectivation, que ce soit en fonction du visage, au lieu que ce soit le visage qui soit rapporté à des fonctions de sujet. Chez Sartre, c'est évident, toute la théorie de Leclerc est au service de la conception sartrienne du cogiton. Chez Lacan, si vous reprenez l'article sur le stade du miroir, je dis très rapidement que le stade du miroir paraît impliquer, très mal, très rudimentairement, une espèce de recollection de l'image qui regroupe l'image pour que, à terme, elle soit mise en rapport avec l'ordre disymbolique, ce que Lacan appelle l'ordre syndromique, et un sujet glivé dans l'ordre syndromique. Or, pourquoi est-ce que nous, lorsque Guattari parlait de visagéité la dernière fois, pourquoi est-ce que nous, notre problème est différent ? C'est que, ce qui nous intéresse en gros, c'est les rapports de la visagéité et du douvoir, et pas du tout les rapports du visage ou du regard, avec un sujet, de quelque manière que l'on conçoive ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire le problème des rapports du visage-douvoir ? Je me parle du rôle et de la fonction du visage dans les appareils de pouvoir. Je pense en désordre, une fois dit que les appareils de pouvoir ne sont pas réductibles à une unité. Le pouvoir politique est le visage du chef. Alors, je sais pas ce qu'il se passe maintenant pour Georges Marchand, mais du temps de Thorese, Thorese entrait dans une réunion du parti. Ah, c'est Maurice ! Le prénom comme indicatif d'un visage. Ah, tiens, de là, Maurice ! Salut, Maurice ! Le pouvoir politique est le visage du chef. Du coup, c'est pas seulement le prénom, c'est aussi tout un rôle de la banderole, du portrait. Le portrait, la banderole, et il y a toute une histoire du portrait, la peinture. Si elle est dans le bout des appareils de pouvoir, la peinture, même à sa manière, lorsque, par exemple, c'est du Goya ou c'est du Velázquez, une fonction de la peinture en tant que thème, qui est érigé le portrait, le portrait du roi, le portrait du chef. Ou bien, aujourd'hui, la photo, elle se débarrassera de tout ça en disant, c'est des phénomènes idéologiques. Peut-être qu'on aura l'occasion de voir que l'idéologie, c'est vraiment un concept très, 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 très mauvais. Non pas du tout au sens où l'idéologie, c'est des phénomènes d'illusion, mais au sens où c'est le concept idéologique qui est absolument faux. Il n'y en a plus pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'idéologie. Il y a des pièces dans des organisations de pouvoir. Eh bien, le visage du chef, la visagéité politique, c'est être une pièce dans l'appareil de pouvoir politique. Deuxième exemple, j'enchaîne comme ça. Le pouvoir passionnel. S'il y a un pouvoir de la politique, il y a un pouvoir de la passion. C'est même un thème classique. Le pouvoir passionnel est le visage de l'aimé. Tant est-ce que ça s'est fait, ça, ça ne va pas de soi du tout, hein. Quand le visage de l'aimé prend l'allure, vraiment, d'une pièce dans un appareil de pouvoir. Le pouvoir passionnel, ça se fait quand, en très gros, ça fait des précédentes, ça se fait du côté de l'amour pour toi. C'est là qu'un visage de l'aimé prend un rôle, là. Par rapport aux époques précédentes, ça se fait quand même vers l'onzième, douzième, treizième siècle. Par rapport aux époques précédentes, ça paraît vraiment un coup de folie. Là, on peut dire quelque chose de nouveau sur lui. Bon, alors, je suis comme deuxième exemple. Le pouvoir passionnel est cette seconde forme de visagéité, le visage de l'aimé. Et puis, il y a le thème qui devient un lieu commun de la psychologie, de la psychologie du bébé, à savoir la réaction du bébé au visage. de la mère. Curieux, on ne dit pas, on ne dit pas au regard. C'est tout le temps le thème du visage maternel. Le bébé en train de s'allaiter, ou d'être allaité, qui réagit au visage de la maman. Bon, le pouvoir familial est le visage de la maman. Voilà une troisième forme de visage, ou un troisième cas de visage. Un des spécialistes de la question, c'est un phédiatre, un psychanaliste qui s'appelle Spitz. qui a monté l'importance d'une maladie à laquelle il attribue une grandeur, une grandeur, une valeur déterminante dans l'engendrement de certains phénomènes phytophronies chez l'enfant, c'est l'enfant privé de visage, du visage maternel et qui réagit car une curieuse maladie trouble de type schizote. Voilà, on pourrait ajuster le visage de la star. Curieux visage de la star. Là, il faudrait, alors pour la prochaine fois, parce qu'aujourd'hui, du coup, on n'est pas assez nombreux, alors on ne peut que lancer les thèmes. Le visage de la star. Je dirais, il faudrait que quelqu'un qui s'y connaisse un peu dans l'histoire du cinéma, seulement, par exemple, des choses comme ceci, qui doivent être bien intéressantes. Le visage de la star, comment il a joué dans le muet, et avec le parlant, est-ce que quelque chose a été changé dans la fonction de visagéité au niveau du visage de la star? Est-ce que la voix a eu le rôle que l'on croit au début du parlant? Ou est-ce qu'elle a eu un rôle, sûrement un rôle, mais pas celui que l'on pourrait croire? Est-ce que l'individuation de la star au moment du parlant s'est fait par la voix sur le prof? Est-ce que l'on peut faire? Est-ce que l'on peut faire? Oui, on n'a pas beaucoup d'exemples, mais pas une marche. Je pense plutôt à la question des stars du vrai, des stars du parlant, est-ce que la fonction de visagéité marche de la même façon? Est-ce que ça ne marche pas par elle? Tous les discours, et toute la littérature, se situe tout le temps par rapport au désir de l'autre. Et le désir de l'autre, ça veut dire le regard. Ça veut dire que, de tout d'un coup, il n'y a quelque chose qui puisse exister que par le regard de l'autre. Et ce dont je voulais parler la dernière fois dans le cours, c'est par rapport à toute une forme de spectaculaire. Et aussi, tout d'un coup, j'ai l'impression que, de la même manière que l'argent circule, les regards circulent. C'est-à-dire, au niveau de la marchandise, comment est pris le désir? Et aussi, bon, par rapport à, toi tu dis, le visage du chef, moi je dis, le visage de la femme. Parce que le visage de la femme, bon, il n'existe pas non plus. Et, bon, tout ça, c'est pas... j'ai été allusion, et ça meurtre pour toi, il dis, je te l'ai aimé. Oui, d'accord, mais moi je dis, même la femme, comme ça, enfin même dire la femme, c'est-à-dire, c'est-à-dire, bon, dans le spectaculaire, on fait une certaine répartition des rôles, des fonctions, et, comme l'autre jour, l'autre jour, on avait parlé du mur psychotique, moi j'avoue, j'aimerais bien parler de portes, quoi. C'est-à-dire, bon, il y a quand même, il y a quand même, enfin, tout un espèce de déroulement qui se constitue comme une épreuve, moi, à savoir, toute une catégorie de fausses portes, et, enfin, bon, voilà. ma déforte, ce serait peut-être, relativement proche, si c'est des fausses portes, de ce que Félix appelait des trous noirs, ça pourrait peut-être s'arranger, encore, mais je crois que ça va bien dans le sens, si on ne tombe pas, ça va bien dans le sens, d'un sauteur. Oui, alors, sinon, je suppose que ces fonctions de vis-à-visité ou de vis-à-visité appartiennent aux appareils de pouvoir, se distribuent dans les appareils de pouvoir avec des fonctions différentes, même peut-être avec des figures différentes. Quand on risque un tout petit lien, un lien verbal avec des choses qui précèdent, est-ce que le visage ce serait pas une des formes clés de telle forme, une des formes clés de la redondance ? Ou bien, parlons mieux, est-ce que le visage se serait pas un nœud d'arborescence ? Et est-ce que pour entrer dans les rhizomes, il ne faut pas défaire le visage ? Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire défaire le visage ? Bon, on est toujours... C'est juste une question comme ça, un point de repère pour se dire, bien, on retrouve après, mais parlons plus précis, on suppose donc que le pouvoir ait vraiment besoin ou que les pouvoirs aient besoin chacun à leur façon de produire du visage. Il y a de la production du visage. Dans une histoire comme, alors là, Félix a vraiment, il me semble, pas particulièrement, mais entre autres raison de parler et de micro-politique, quand on pense en tout comme l'avènement d'Hitler, pourquoi ça a été Hitler plus tôt, par exemple, le Réta-Major qui était tout prêt à prendre le pouvoir ? Pourquoi ça a été Hitler ? Qu'est-ce qui a joué au niveau d'une micro-politique ? Il y a eu des traits de visagéité qui faisaient redondance, qui faisaient résonance avec des déterminations politiques et des déterminations économiques. C'est pour ça qu'on est bien, bien ailleurs que dans la simple idéologie. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a fait que le visage de Hitler fut payant à la lettre, pas illusoire, pas idéologique, mais fut rentable et payant ? Il y a une économie de la politique. Or, essayons de dire, je vais dire, là, c'est juste un schéma. Je ne dis pas du tout qu'on est en train de donner la réponse. Essayons d'avancer sur ce thème. D'où vient le lien entre pouvoir et visagéité ? Une fois plus, surtout, on ne fasse pas dire que la visagéité serait la source du pouvoir. Ce serait une idiotie qui ramènerait tout à de la psychologie ou à je ne sais pas. On dit, la visagéité, elle a sa place comme pièce dans des appareils de pouvoir. Eh bien, d'où vient ce lien ? Il n'est assurément pas un lien juré. Bonne fois, on ne dit pas que le pouvoir dérive d'un visage qui s'impose. qu'il n'est pas pas un but. D'où vient ? Eh, où vient donc le rapport intime, visagéité, appareil de pouvoir ? On peut recevoir des systèmes au sein de l'espace. Imaginons, on procède par expérience imaginative. C'est les meilleures parce qu'on s'est toujours là. on fait varier des trucs. Il y a des sémiotiques puisque le visage, ça fait évidemment partie de la sémiotique. Le visage, la visagéité, c'est une sémiotique du pouvoir ou ça fait partie de certaines sémiotiques du pouvoir ? Eh bien, il y a des sémiotiques qui ne passent pas par la visagéité. Le masque, le masque, c'est une hausse imprevinablement complète. Parce que là, il faut vraiment faire pour le masque ce que les Strauss a fait pour leur copéisme. À savoir dire, le masque, c'est un faux conscript. Il y a une telle multiplicité, une telle multiplicité de fonctionnistes que parler du masque, c'est ne rien dire. mais il y a des cas où le masque, loin d'être un phénomène de visagéité, est au contraire un phénomène qui a pour fonction de faire de la tête une véritable fonction du corps. C'est-à-dire de conjurer tous les risques d'une autonomie de la visagéité. Ça nous avance un petit peu. Dans d'autres sémiotiques de pouvoir, dans d'autres systèmes, il y aura au contraire besoin d'une autonomie. La visagéité a-t-elle profit ? Et pourquoi ? Ce même jour, on avance trop vite. Chaque fois qu'une sémiotique de pouvoir aura tendance à nier ou à supprimer les repères de corporeïté, les coordonnées de corporeïté, elle aura du même coup tendance à remplacer les sémiotiques de corporeïté par des sémiotiques d'une toute autre nature, de visagéité. Je prends alors ce qu'on appelle à rechercher des mots compliqués les primitifs. Ou bien je dis, parce que c'est un mot commode, si on essaie de ôter tout son aspect évolutionniste, appelons ça provisoirement, sans même se justifier, appelons ça des sémiotiques pré-signifiantes. les sémiotiques primitifs. Qu'est-ce qui se passe dans les sémiotiques primitifs? Bien, on assiste à toutes sortes de composantes qui s'entrecroissent, qui ne se laissent jamais dominer par un signifiant. C'est pour ça qu'on peut les appeler pré-signifiantes, qui ne se distribuent pas d'après des chaînes signifiantes, mais qui renvoient simultanément à des composantes gestuelles, à des composantes rythmiques, à des composantes orales, ce qui ne veut pas dire des composantes de visage, à des composantes orales, à savoir la bouche comme cavité. Ce n'est pas le visage, la bouche comme cavité. On peut dire que ces sémiotiques pré-signifiantes si j'essayais de les caractériser, d'en donner certains caractères, je dirais corporéité, y compris dans leurs appareils de pouvoir, corporéité, animalité, à rapport intime avec des devenirs animaux, collectivité des énonciations, caractère collectif des énonciations, en même temps, ces sémiotiques sont fortement territorialisés, ces appareils de pouvoir sont fortement territorialisés, et je recite elles-mêmes, corporéité, animalité, collectivité, territorialisation. On se re-territorialise sur le visage, sur le visage du chef. Ah, salut Maurice, t'es là, Maurice. Salut, Georges. Et puis, il y a Maurice excédé qui dit bonjour camarades, le vlas, c'est le chef, t'as vu, c'est le chef. Puis, il y a la star, c'est Crétacarbon, salut, Crétacarbon. On est tellement loin des problèmes de l'art, des niveaux noirs, des trous noirs de Crétacarbon. Bon, c'est Crétacarbon. Oh, c'est maman. Bon. Alors, voilà notre hypothèse, comme ça. Contrairement à ce qui se passe dans les sémiotiques de corporé, ou dans les appareils de pouvoir corporels, du type primitif ou du type pré-signifiant, la visibilité devient ou deviendrait, à part ça, on continue à rien comprendre pourquoi on s'est dit. Deviendrait peut-être, c'est une première, deviendrait un élément clé des appareils de pouvoir lorsque les appareils de pouvoir se décorporisent. deviennent abstraites, se déterritorialisent et se ferait alors une reterritorialisation sur le visage. ça voudrait dire quoi, cette hypothèse ? Peut-être qu'il y a quelqu'un quand on s'apercevra qu'elle est fausse, ça nous donne les épanouces, ça s'apercevra qu'elle est vraie, mais qui ont des raisons dont on n'a pas encore idée. « Ah, elle est sûrement vraie, quand on s'apercevra. » Alors, ça nous entraînerait qu'on va finalement dire une chose très simple. C'est que, lorsque les codes primitifs ont été foutus, lorsque les codes primitifs se sont écroulés, lorsque les codes très signifiants, avec leur polyvocité, avec leur mélange de composantes gestuelles, rythmiques, corporelles, animales, territorialisées, etc., lorsqu'il y a eu ce vaste écroulement. Bref, cette disparition des sondages, au profit des grands empires, au profit de tout ce que vous voulez, de la féodalité, certaines formes de féodalité, des féodalités africaines ou asiatiques, au profit de, plus tard, du capitalisme, etc. Eh bien, la sexualité, ou même les phénomènes de désir en général, ont subi, continuellement à parler comme ça, un vaste décor d'art. Ils ont été à la lettre décodés. Ils trouvaient leur code dans la sémiotique très signifiante. Les femmes, le caractère collectif des mariages, les enfants, tout ça, c'était très bien situé, enfin, c'était situé. Là, ça fait, évidemment, un décodage du déjure de la sexualité. Des femmes, des enfants, des flux de femmes, des flux d'enfants, décodés. la visagéité, c'est ce qui va surgir comme moyen de surcotter. et c'est pas par hasard que le visage, enfin, s'il n'était pas gonflé, n'est-ce pas, s'il n'était pas gonflé, c'est quand même le mois immédiatement sexuel du corps. est-ce que c'est même le mois du corps, le visage? Oui, non, on sait pas, on sait pas, on verra. En tout cas, lorsque les codes primitifs s'écroulent, lorsque donc le désir traverse cette épreuve de décodage, il se fait surcoder par le visage qui va prendre alors pas du tout une fonction de sublimation, qui va pas au besoin être directement sexuel lui-même, mais qui va pourtant appartenir parfaitement et être une partie intégrante de la sexualité. Sous la forme, le visage, ça va être le surcodage de la sexualité. Et notre manière de surcoder la sexualité, suivant les vœux et conformément aux directives des appareils de pouvoir incorporets, déterritorialisés, etc., c'est le visage, les yeux de ta belle, le regard de ton chef. Et voilà, tous ces visages. Le visage d'un star, les yeux 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 d'un star, c'est pas pareil ? C'est un autre temps encore ? Bon, faut pas toucher aux yeux d'un star. Même sans prendre tous ces exemples, il y avait quelque chose que j'avais envie de dire quand même, c'est que l'autre jour, l'autre jour, après le petit incident, j'ai quand même entendu dire « Oui, mais le jeune homme qui s'est bagarré, il avait passé toute la nuit avec la femme avec qui il était, à côté de laquelle il était. » formidable, c'est que ce sujet est bon. C'est évident que ça nous concerne. Le problème de couple, de visagéité, ça te concerne. Sauf, sauf de sainte nature, qui se sont lancées dans les devenirs animaux qui consistent à brouter. « Oui, mais je suis le seul ici. » « Alors... » « J'ai honte d'avoir dit, j'en ai honte. » « J'en ai honte. » « Bon, voilà juste notre premier problème. » « C'est clair, il n'y a pas. » « J'ai été très gêné quand vous avez commencé au début à parler de pouvoir. J'aurais préféré qu'on continue comme ça et que quand ça saute, qu'il y a quelque chose du genre de pouvoir, qu'on le pointe du doigt. Mais qu'on ne commence pas à parler pouvoir et ensuite... Je ne sais pas, le concept du pouvoir est devenu tellement structuré dans cette séance. Là ? Oui, oui, oui. Maintenant, on a parlé plus que la dernière fois. D'accord, mais on arrête. J'espère, mais... Ah, on ne va pas parler de pouce tout le temps. D'abord, quand on parle de pouce, on se fait engueuler, alors. Mais j'ai l'impression que cette histoire d'avant la structuration symbolique dont on parle Lacan, par exemple, il y a un aspect qui se rattache aussi bien à la musculature, au parasitisme, au rapport à la mer. Il y a quelque chose qui me rappelle un peu aussi un texte de Marx sur ce que certains économistes racontaient, entre autres Rousseau, sur l'homme avant l'avènement de la société capitale, c'est-à-dire les Robinsonades, comme les appelle Marx. Donc, à la mesure, quand on parle de réseau, quand on parle de non-visagéité, de faire tomber la visagéité, on n'est pas vraiment dans un discours idéaliste, idéologique, une fois encore, et qui, en voulant démasquer quelque chose, pour on demander dans une autre schématisation, je ne sais pas. Oui, ça mène beaucoup de choses, parce que moi, je redouterais, évidemment, toute confrontation avec les thèmes à la fois psychanalytiques, du type marxistisme, pré-narxistisme. les thèmes de Lacan strade du miroir. Je les redoute, parce que, uniquement, il me semble que j'essaie de dire, c'est, ce emploi, ce n'est pas notre affaire, et qu'il y a place pour beaucoup d'affaires au royaume des cieux. Alors, peut-être qu'on va trouver ce que tu dis, peut-être qu'on le rencontrera, mais de bien, je ne sais pas, peut-être. Quand tu dis, c'est peut-être pas nécessaire, de centrer tout sur le pouvoir, accordement, on a tout centré sur le pouvoir un quart d'heure, d'un minute, en posant une question. Je considère, si vous en êtes d'accord, s'il n'y a rien à ajouter que cette question, on la retrouvera, hélas, on la retrouvera, parce qu'il nous la faut, bon, Fénix, c'est pour moi, il nous la faut, on essaie de la régler, cette question, et puis même, ça va du pouvoir de la star au pouvoir de Hitler, donc, il est varié, il est varié au pouvoir de l'être sur le soir, il est très varié, cette question. Mais, bon, c'est bloqué. On dit, cette première chose, c'est comme ça, une hypothèse. Je vais essayer de la résumer, oui, 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 oui. Je vais dire que la première congrégation enseignante, que ce soit des territorialistes, ou qui a écrit une échelle nationale, c'est-à-dire Jean-Baptiste de la Salle, etc. Or, chose curieuse, le manuel de civilité chrétienne, c'est-à-dire comment se bien comporter, écrit par Jean-Baptiste de la Salle et qui a été diffusé en France par le Colportage et des millions d'exemplaires, est le premier qui dise positivement quelque chose sur le visage. C'est-à-dire que les... C'est une date de la France. Alors, son manuel de civilité, la première édition, elle est de 1713. Très très bien. Et le manuel précédent, qui est le plus proche de lui, au point de vue déjà du contenu, la seule chose qu'on trouve sur le visage, c'était, comme c'est sur le visage que paraissent particulièrement les marques de l'esprit, de la sagesse et de la modestie, qu'elles font porter de soi un jugement ou avantageux ou peu favorable, il faut tâcher de la voir toujours bien composée. Pour être agréable aux autres, il ne faut n'avoir rien de sévère ni de rebuto dans le visage. Il ne faut pas aussi... Vous entendez, hein ? Il ne faut pas aussi qu'il paraisse rien de farouge ni de sauvage. Il n'y faut rien de léger, ce qui ressent l'enfant. Tout doit y avoir un air de gravité et de sagesse. Il n'est pas non plus biencéant d'avoir un visage élancolique et chagrin. Il ne faut jamais qu'il n'y ait rien qui marque aucune passion des rêves. Le visage doit être gai, sans dissipation, serein, sans être trop libre. ouvert sans donner des marques d'une trop grande familiarité. Il doit être goul, sans mollesse et sans rien faire paraître qu'il tienne de la bassesse. Mais il doit donner à tous des témoignages de respect ou au moins d'affection et de bienveillance. Il est cependant à propos de proposer son visage selon les différentes affaires et l'occasion qui se présentent. Alors là, il explique que quand il y a un truc triste, il ne faut pas évidemment être joyeux. Mais à l'égard de ses propres affaires, un homme sage devrait tâcher d'être le même en tout temps, d'avoir un visage toujours égal. Il doit avoir un visage toujours tranquille qui ne change pas facilement de disposition et de mouvement selon ce qui arrive d'agréable ou de désagréable. C'est une chose très messéante que j'en fasse, bien sûr, qui tient trop de la vanité qui ne provient pas à des chrétiens que de mettre des mouches sur son visage, de le farder en y mettant du blanc ou du vernis liant. Cette vanité prouve que ceux qui en usent ainsi n'ont pas de vauté naturel. C'est-à-dire que la nature reste toujours l'inférence. Ce qui est très intéressant aussi, c'est... Oui, mais une nature classique. Oui. Une nature parlementique. Oui, classique. Ce qui est intéressant ce qui peut jamais avoir l'intensité, c'est la marque de la médecine et de la médecine. Il est pas si vile de foncer les sourcils, c'est une marque de fierté, il faut toujours les avoir étendues. Les élever en haut, c'est un signe de mépris, les baisser sur les yeux, cela tient du mélancolique. Et alors, les yeux aussi sont assez intéressants. Les règles de la modestie veulent que les yeux soient doux, paisibles, des retenus, etc. Mais alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que c'est repris. Bon, ça, c'était le manuel de civilité chrétienne qui était diffusé à l'ensemble de la population. Et puis, c'était repris au niveau des instituteurs, la modestie étant la seule qualité extérieure contrôlable. C'est-à-dire, la modestie, c'est de se tenir le corps et le visage comme il dit. Et chaque frère des écoles chrétiennes devait écrire tous les deux mois aux frères supérieurs une lettre dans laquelle il lui racontait tout ce qu'il avait fait, c'est-à-dire, d'une part, est-ce qu'il avait été modeste, c'est-à-dire, comment il s'était tenu avec les gosses et tout ça. Et donc, il y avait tout un système littéraire pour rendre compte de ça quand on était instituteurs, frères des écoles chrétiennes. Un système programmatique. Oui, oui. Un programme du visage. Un programme de visage. Par rapport aussi à la paysagéité, c'est que chez les jésuites, ça s'arrête à la paysagéité. C'est-à-dire que dans la 16, dans l'exercice spirituel de Saint-Ignace de Loyola, la première phase, c'est ce qu'il appelle la composition de lieux. C'est-à-dire qu'on doit toujours se représenter dans un lieu, un paysage. Il donne d'ailleurs des tas de paysages clés. Ça, il faudrait chercher parce que j'ai juste vu que ça existait. Mais il avait fait faire un recueil de gravures dans lesquelles se plaçaient dans un paysage où était supposé avoir vécu le Christ. Et on commençait son examen spirituel comme ça. Dans le paysage. Dans le paysage, ça, c'est les jésuites. C'est-à-dire, dans l'ordre, il y a les exercices et les exercices et les écoliers et ensuite pour créer un inventant. Il y a un inventant des trucs plus spécifiques pour le peuple parce que c'est... Je vais te le dire maintenant, mais en 1946, exactement, Gerson, qui est une boîte catholique qui avait fait mes études quand j'avais 14, pas 14 ans, on m'a lu, je veux dire maintenant, je n'avais pas entendu depuis ce peuple-là. Et en plus de ça, on m'a signalé ce que tu viens de signaler maintenant, c'est-à-dire, en effet, j'étais pensionnaire et on avait des images de cette Ignace de Niola qui étaient réparties dans nos casques près des nuits. De paysagilité, de paysage. On avait ni un... Mais est-ce que dans Ignace, d'après ce que vous savez, le paysage est déjà mis en place comme devant entraîner certains sentiments de l'âme exprimables dans le visage ? Oui ? Ah, ça, je ne sais pas. Ça passe peut-être uniquement par les sentiments de l'âme. Quoi ? Dans un cours, il avait parlé de la confession à la même époque classique. Et avait fait toute son oeuvre, carrément, sur la confession de chez les Cézuites. Il y avait un copain qui avait... Oui, d'ailleurs, il avait surveillé et il reprend des trucs. Et là, il reprend parce que vraiment, il est question de faire la confession point par point pour tout le corps et notamment au niveau des yeux, de ce qu'on a entendu. Au niveau du visage, moitié de la confession, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as senti. Il faut tout dire. J'ai un peu vrai truc, je m'excuse des confessions, donc j'ai pas fait des confessions, mais sur les 7 marques, parce que tout ça, on rappelle, sur les marques de l'escalier de Gerson rue de la Poupe, avant ma confession auprès de mon professeur qui en avait un mètre au professeur, je tenais cinéma et Martine Carole derrière, déshabillée. Je n'avais même pas encore le temps de regarder la prochaine. Et j'étais en train de regarder l'intérieur où on parlait des films et le bon professeur est venu et m'a dit ne diffusez pas cette image. Le mot exact qu'il avait appelé c'est ne diffusez pas cette image. Ne diffusez pas cette image, c'est très important, ça en verra pourquoi. Rappelez-vous, ne diffusez pas cette image. Si j'en ai besoin, ça va être la note. Ne diffusez pas cette image. C'est encore un enfant qui donne un peu aussi. Ça ne me rappellerait plus. Alors, vous voyez, il faudra que je me reporte au texte. Parce que, d'après le bouquin qui est malheureusement de vulgarisation que j'ai lu, il semble bien de vulgarisation que c'est un bouquin de la collection Seul, je crois, maître spirituel. En tout cas, la citation de Lohyala qui donne, elle dit quand même que c'est vraiment la création délibérée d'un cadre de redondance. C'est-à-dire qu'il s'agit de... Il ne le dit pas comme ça si tu veux, mais il dit qu'il s'agit d'en serrer l'imagination dans des limites telles... Il s'agit d'en serrer l'imagination dans des limites suffisamment étroites pour qu'elles se fixent complètement sur l'objet qu'elles doivent se donner par ailleurs. C'est de l'ordonnance. C'est de l'ordonnance. C'est de l'ordonnance de fréquence puisqu'il fallait sûrement le faire plusieurs pas par jour. C'est de l'ordonnance que ça nous va proposer. Parfait, parfait. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, parce que il n'y a pas très longtemps, on avait pensé qu'on irait régler son compte à Jacques Martin parce qu'il fait une émission le dimanche matin à la télévision qui s'appelle Le Petit Rapporteur. Et depuis quelques temps, il s'agit chaque semaine de descendre un homme de gauche. un homme de gauche et en fait, l'argument principal, c'est mais vous avez vu sa gueule ? Enfin, vous avez vu sa gueule ? Oui, hélas, Sartre a fait pareil mais il faut tout pardonner à Sartre. Oui, oui, oui. Mais je crois d'ailleurs que Sartre a fait une mise au point après quand même. Qu'il a été un prix de cours, un prix de vitesse. Je crois qu'il y a une mise au point à Sartre. Bon, voilà. On en finit avec ce premier. Je passe à le second point que la première vue semble tout à fait différente. J'y pense, Antoine, je peux te voir tout à l'heure si ça t'ennuie pas. Je voudrais juste le droit de rêver un peu avec Félix et puis avec... avec... je me dis voilà, je vois. C'est comme si... Et je ne dis pas ça par hasard parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Faisons comme si on s'endormait. Comme si on était dans la phase d'endormissement. Parce que les psychologues appellent l'endormissement. et puis on voit des drôles de choses. La première chose que je vois et là je la... enfin je la... je la vois, je la vois. C'est... le visage... le visage du despote. Le visage du despote, il est hautement signifiant. Je dirais même que le visage dans cette première figure, c'est la substance du signifiant. il a... il a froncé le sourcil. Il a caché un sourire. Le visage du despote comme signifiant. Il y a des textes partout à propos de tous les despotes. Ils avaient leur type. Ils avaient leur... Ce visage du despote. En gros, je me laisse rêver, c'est peut-être son nom, monsieur. C'est un visage qui s'impose à nous, au moins quand nous nous endormons, comme toujours de face. Un visage de face. Vous me direz le tien. Moi, je suis plutôt prosterné. Je le regarde quand même ce visage. Tantôt prosterné, tantôt regardant. C'est un visage des hauteurs. d'un visage en haut et de face. Et ce visage, pourquoi, pourquoi ? Il faut bien une raison. Pourquoi à nous tous, peu importe si vous ne la savez pas encore, vous le verrez en vous endormant, pourquoi est-ce que ce visage, vu de face, se détache sur un mur blanc. Comme si, mais c'est... Voilà. C'est un peu la méthode graffiti. Un bonhomme de face sur un mur blanc, sur un fond blanc. Le mur blanc est le visage signifiant vu de face. Comme le visage est de sensuère. Le visage, là, pris dans le mouchoir. Ce visage de face c'est un mur blanc. Ça me paraît dérugant. Dans les bonnes conditions d'endormissement, c'est dérugant. Peut-être que ça n'existe pas, peut-être que ça existe, peut-être que... Bon. Je dis, voilà, c'est une première chose. On la met de compte. Quand même, ça nous fait un rectangle. Un rectangle blanc, un visage. Est-ce que ce visage, ça va être déjà un trou noir? Un trou noir sur un mur blanc, ça nous dirait bien. Mais enfin, il ne faut pas répondre. On dit juste un visage sur un mur blanc. Ça, c'est le visage signifiant et de face. C'est le visage signifiant des spottiques. En effet, il n'agit pas par le signifié. il n'agit vraiment là par un plan. Un ensemble de lignes, de lignes rythmiques sur un mur blanc. Ce qu'il veut dire, c'est-à-dire ce qu'il signifie, peu importe de toute manière quoi qu'il signifie, il signifie toujours quelque chose et ce quelque chose ne sera jamais bon pour moi. c'est-à-dire la brasse en pleine. Voilà. Deuxième figure. Je l'ai trop développée donc je peux juste la rappeler. Deux visages face à face qui se rapprochent en descendant. La première figure, elle est, comme on dirait aujourd'hui en termes savant, synchronique. Les synchroniques, pas visage sur le mur blanc. La seconde figure, deux visages face à face, se rapprochent suivant une ligne. je dis j'ai développé trop alors je n'insiste pas Tristan, Isolte, Tristan, Isolte, Tristan, Isolte, jusqu'au rapprochement des visages qui va signifier quoi ? La chute dans le trou noir. Cette figure-là, elle est diachronique. Il a tout un devenir des deux visages qui ne sont pas forcément face à face. Ils peuvent être elles mènent dos à dos. C'est plutôt de profil, en tout cas. Ils sont plutôt de profil. Des visages de profil qui descendent, qui descendent, qui s'approchent, qui frôlent un trou noir, qui vont se précipiter dans un trou noir. Le trou noir de la passion. Tristan, Isolte. Cette fois-ci, ce n'est plus le visage signifiant, synchronique du despote sur dur plan, c'est visage passionnel. Ou, pour garder des mots commodes, on leur ôtent encore tout évolutionnisme, si possible. Post-signifiant. Le visage passionnel de l'aimer. avec pas une fonction de signifiance, avec une fonction qu'on pourrait beaucoup plus trop appeler une fonction de subjectivation. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout conformément à la méthode que j'annonçais, ce n'est pas du tout le visage que nous rapportons à un sujet, c'est la fonction de subjectivation que nous engendrons à partir d'une figure de visage. Et quand je dis les deux profils parce que les deux profils tournaient l'un vers l'autre pas forcément. Dans cette diachronie, dans cette allée vers le trou noir, cette fois-ci, ce n'est plus visage vue de face sur mur blanc, c'est donc visage de profil qui file suivant une ligne diachronique, une ligne diachronique par opposition à la surface du mur blanc, ligne diachronique et ça file vers le trou noir. Pas forcément, je dis, pas forcément sauvegardant. Ils peuvent se détourner à moitié pour s'épier. De l'amour-passion ils tendent à une espèce de stade conjugal en plus. Ou bien ils se détournent. Dieu détourne son visage du mien qui détourne le mien du sien. Tiens. Il y a eu un temps où les dieux ne détournaient pas leur visage. Quel est le dieu qui invente le détournement des visages ? Quel est le dieu qui détourne son visage de son fidèle tandis que le fidèle détourne son visage du dieu ? Et qui est-ce qui invente cette ligne diachronique qui tend vers un trou noir ? C'est l'histoire du peuple juif. C'est l'histoire du double détournement. L'histoire qui aura une même toute une histoire puisqu'elle finira chez l'antisémite Heidegger. Dans toute sa réinterprétation du double détournement bicatégorique et c'est pas par hasard que ça vient de camp que tout ça et que c'est pas ses paroles d'Eurline ça nous ouvre beaucoup cet endommissement qui devient trop cultivé alors j'arrête mais on retient que c'est une autre fille culture. Vous sentez bien que notre désir le plus cher c'est d'arriver à faire fonctionner ensemble les trous noirs et le mur blanc parce qu'il faut que ça marche c'est là que la terreur va naître. Un trou noir dans un mur blanc il n'y a rien qui puisse faire plus peur plutôt mourir de n'importe quelle mort que celle-là. Bon c'est dit troisième image d'endormissement les deux précédentes c'était des manières d'ordonner les traits de visagéité et comme Hahn l'a très bien dit en effet il y a une liste de traits de visagéité qui va être surcodée par le visage. Troisième figure d'endormissement que je vois embrasser là ça devient plus inquiétant se produit comme une espèce de libération des traits de visagéité qui échappent au visage comme si le visage fondait que les traits de visagéité devenaient comme des oiseaux des oiseaux tantôt lourds tantôt légers entrés en cooptation avec d'autres traits et traits de visagéité les cheveux dans le vent dit Félix il a fallu qu'on trouve le moyen de percer le mur blanc ou ce qui revient au même de sortir du trou noir ce qui n'est pas une petite tâche comment sortir du trou noir comment percer le mur blanc voilà juste un second groupe même pas cette fois-ci de notion mais de rêverie d'endormissement et je voudrais juste pour en finir avec cette seconde chose et vous demander de parler de dire tout ce que vous pensez comme ça dire il y a une drôle d'histoire il y a un texte que je trouve tellement beau je fais je fais là une parenthèse mais elle va avec cette seconde comme j'aime bien aller l'huméroter pour que ce soit plus clair la prochaine fois quand on reprendra tout ça je me dis j'ai l'air de parler tout à fait autre chose je me dis quand les gens parlent du roman et de l'histoire du roman il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui va pas parce que on a pris l'habitude tellement on a horreur aujourd'hui des origines et du retour aux origines on a on commence toujours les choses par la fin alors c'était bien au début quand ça a marché cette méthode et puis nous notre méthode rhizomatique au contraire c'est autre chose c'est toujours prendre les choses par le milieu alors comme ça au moins on risque pas de se tromper c'est la méthode kafka ou c'est la méthode fourmi c'est la méthode rhizom une fourmi bon ça prend les trucs par le milieu nous sommes nous sommes des fourons je dis le roman on a toujours l'habitude de prendre par la fin on apprend par exemple je cite la fin du roman et bien nous l'avons nous la vivons et même nous l'avons vécu nous l'avons vécu avec un roman catastrophique comme l'étranger de Camus ou à l'oreille de merveilleux romans comme les romans de Mequette que là c'était vraiment le point on peut pas aller plus loin dans le roman de Mequette ou bien on oublie il y a un moment où il y avait le roman de Chevalerie puis il y a une fin du roman de Chevalerie c'est le fameux Don Quichotte et Don Quichotte marquerait la fin du roman de Chevalerie le moment où le Chevalier n'a plus n'a plus de sens et ne peut plus être assumé que par Don Quichotte complètement fou qui prend les moulins pour je sais plus quoi là etc enfin c'est bien connu Don Quichotte considéré comme la fin du roman de Chevalerie Quoi ? Surtout ? Oui 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 c'est plus important oui or c'est fin comment on les assigne on les assigne lorsqu'on nous montre je résume là aussi je dis des choses très sommaires le héros est un pauvre type complètement pauvre alors je dis juste il y a sûrement une évolution du roman je ne veux pas dire du tout le roman est resté le même mais s'il y a une évolution du roman ce n'est à coup sûr pas sur ce point parce que l'apparition d'un personnage complètement je ne vois pas d'autres mots complètement pauvre qui ne sait pas ce qu'il fait qui ne sait pas comment il s'appelle qui est étranger à tout qui est le pur déterritorialisé qui se balade sur sa ligne de fuite sans rien comprendre à rien qui s'arrête qui quand il n'est pas sur sa ligne de fuite entre en pure et simple catatonie vous voyez ce qu'on appelle en psychiatrie la catatonie qui est l'astre des heures dans un mouvement parfois très compliqué qui mélangeait toute la musculature de la six heures enfin les quatre heures et bien on n'en voit plus beaucoup hélas parce qu'ils ont détruit les hôpitaux psychiatriques mais du temps des hôpitaux psychiatriques parce que on en voyait on en voyait en tant que maintenant on voit des gens coucher sur des divans les catatoniques c'était des grands actifs à côté mais enfin des catatoniques non des autres on dit est-ce possible bon je dis mais c'est ça l'acte de baptême du roman c'est comme ça si on devait définir le roman je dirais le roman apparaît à partir du moment où surgit un type de personnage et si là-dessus on dit ah tu définis le roman par des personnages non tu sais pas que c'est plus comme ça que c'est le signifiant qui compte je rigole le roman apparaît lorsque il y a un type de personnage qui ne sait absolument pas ce ni son nom ni ce qu'il est en train de faire complètement abruti complètement perdu complètement il est là et il regarde il regarde quoi il sait même pas on vient lui taper sur l'épaule je veux dire le vrai Albert Camus c'est chrétien de chrétienne 3 c'est-à-dire le premier grand romancier et de chrétienne 3 un peu quête qui connaît qui par en fait se connaît admirablement le ménage et connaît admirablement tous les romans saines et tous les et tous les romans courtois qu'est-ce que vous trouvez quand vous ouvrez un roman courtois un roman par exemple du cycle courtois ou un roman de chrétienne 3 vous trouvez je vais même pas lire parce que ce serait trop long et puis je ils sont en livre de poche achetez de ces romans pour ceux qui les ont pas lu c'est des merveilles c'est des merveilles vous trouvez par exemple un chevalier il est là il est là sur son chemin de loin il y a un paysan qui dit tiens tu l'as vu un chevalier qui dort sur sa monture mais pas du tout comme un phénomène exceptionnel c'est à ça qu'on reconnaît un chevalier lui c'est un chevalier tu as vu là il est il est sur sa lance comme ça il dort il dort il y a un autre chevalier qui arrive quand même ils ont des petites périodes de veille sur sa ligne d'errance à lui sur sa ligne de déterritorialisation ou bien pas de chance le chevalier qui s'est mis en catatonie en train de dormir il est sur le territoire d'un chevalier du coup là il est réveillé le chevalier réveillé lui dit ne bouge pas il n'est pas question qu'on bouge dans son état ne bouge pas tu entends ce que je dis l'autre entends regarde deuxième sommation troisième sommation il y a les trois sommations de la chevalier à la troisième sommation le chevalier réveillé dit tu m'as fait une grave enfance tu ne me réponds pas et lui flanque un coup de lance sur la tête un coup de plan d'épée l'autre c'est une merveille le chevalier endormi catatonique se réveille il dit non mais tu m'as battu pour ceux qui ne me croient pas je n'ai pas aimé lire rapidement tu m'as battu oui je t'ai parlé trois fois et tu ne m'as pas répondu il dit mais si tu m'avais parlé j'aurais entendu je n'ai rien entendu ça ne fait rien tu m'as offensé on se bat pourquoi on se bat j'en sais rien la quête du crâne c'est une merveille ils ne savent pas ce qu'ils cherchent ils ne savent pas leur nom ils ne savent pas leur propre nom ils passent leur temps à oublier leur nom mais Moloï ce n'est rien à côté de l'ancien c'est quelque chose d'incroyable il y a un chevalier dans un des plus beaux chrétiens de Troyes il y a un chevalier qui voit une charrette le comte s'appelle le chevalier à la charrette il regarde il monte dans la charrette aucune raison aucune raison qu'il monte dans la charrette quand tellement d'années après Dostoyevski fera ces grands personnages qui sortent dans la rue avec un but précis ils sortent en disant il faut que j'aille voir Ivanovitch c'est pressé et puis ils sortent et ils disent qu'est-ce que je voulais faire déjà et ils vont dans l'autre sens là aussi c'est les visages qui se déclinent c'est un drôle de jeu de visagéité et de paysagéité ils savent ou bien ou bien Kafka qui veut aller au palais de justice ils donnent l'adresse de la banque ou l'inverse je ne sais plus il va à l'autre bout il y a des drôles de choses qui se passent là au niveau des chevaliers qu'ils oublient tout le temps leur nom qu'ils soient dans une catatomie absolue alors comme on n'avait pas de raison de me croire on voit là on voit une belle expression le chevalier à la charrette songe en homme qui n'a ni force ni défense envers amour qui le gouverne tiens ça nous arrive trop vite là que c'est lié au visage au visage de l'aimé il s'en oublie lui-même ne sait s'il est ou s'il n'est point de son nom il ne lui souvient ne sait s'il est armé ou non ne sait il sait d'où il va d'où il vient de rien il ne lui souvient lors d'une chose une seule chose et pour elle ça va le visage de l'aimé il a mis en oubli toutes les autres à celle-là seule il pense tant qu'il ne voit rien il entend son cheval bientôt l'emporte pour lequel il met de voix torte etc 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 là-dessus arrive le chevalier au guet qui n'y bouge pas etc etc trois fois etc alors il fait le chevalier à chavette qui s'appelle Lancelot c'est le roman de Lancelot il prend un grand coup sur la tête il est furieux il se bat non c'est pas ce passage là je l'avais noté il me disait qu'il fallait des preuves 153 ben non je l'ai noté qui 112-113 peut-être 112-113 non c'est pas ça bon à ça quand je viens de le trouver vous verrez vous verrez pas et voilà le passage alors que je voudrais lire entièrement parce qu'il est d'une telle faute et en plus il est cool mais ça y est j'étais non dans dans l'édition livre de poste folio chrétienne croix perceval ou le roman du graal page sans 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 avant d'arriver près des tentes perceval vit un vol roi sauvage que la neige avait ébloui pas besoin que la neige avait ébloui je dis très vite la neige c'est un mur blanc mur blanc il les a vues et bien oui car elle s'éloignait fuyant pour un faucon volant puissant derrière elle à tout voler le trou noir du faucon le mur blanc de la neige le faucon en a trouvé une abandonnée de cette troupe il l'a frappée il l'a heurtée si fort qu'elle s'en est abattue pique ne ferait pas jamais un personnage dramatique ne ferait pas s'il y a une spécificité du roman c'est là qu'elle commence avec le bon titre c'est la balade qui fait pas son nom quand Achille se retire chez la tente aucun rapport n'existe c'est de l'épopée c'est pas les mêmes formes de visagéité la visagéité romanesque la visagéité tragique ou dramatique la visagéité épique bon alors lui il y va voir cette oie était blessée au col d'où coulaient trois gouttes de sang répandues parmi tout le blanc mais l'oiseau n'a peine aux douleurs qu'il a tiennent gisantes à faire avant qu'il soit arrivé là l'oiseau s'est déjà engroulé et Perceval voit à ses pieds la neige où elle s'est posée et le sang encore apparent il s'appuie dessus sa langue afin de contempler l'aspect du sang et de la neige ensemble c'est de la visagéité c'est de la visagéité c'est de la visagéité cette fraîche couleur et de la visagéité qui n'est pas toute face de sang sur la mort qui n'a pas lieu de faire son métier de chevalier c'est justement ça son métier de chevalier c'est la ligne de déterritorialisation cette fraîche couleur lui semble celle qui est sur le visage de son ami son ami je crois bien qu'elle s'appelle blanche fleur d'ailleurs son ami il ne cesse pas de l'abandonner parce qu'il a toujours autre chose à faire il ne sait pas quoi d'ailleurs et vous savez qu'en effet l'amour courtois était considéré historiquement comme ligne de fuite par rapport à la corrigalité ça a été le grand mouvement de la grande ligne de fuite sociale comme réaction réaction active à la conjugale il s'appuie dessus sa lance afin de contempler l'aspect du sein de la régence avec cette fraîche couleur qui est sur le visage de son ami il oublie tout tant il y pense car c'est bien ainsi qu'il voyait sur le visage de sa vie le vernis posé sur le blanc comme les trois doutes de sang qui sur la neige paraissent avant que le roi ne s'éveille le roi il dort toujours aussi dans le roman le roi pur il est formidable là aussi c'est pas la même chose que le roi des drames par exemple shakespeare il n'y a pas du tout il dort tellement n'importe qui qui passe les baleines ils flanquent sa couronne en l'air d'un coup de coude à la huisse réveille en disant ça passe exprès d'accord c'est ça alors et dites-vous là-bas alors il y a un type qui surgit et il y a plusieurs types nous avons vu un chevalier qui dort debout sur sa monture porte-t-il des armes il en porte je vais lui parler à la cour je le ramènerai à la cour du roi il faut ramener l'ancelot non Perceval Perceval alors c'est pas rien parce que Perceval il n'entend rien à nouveau il se bat et puis on l'amène devant le roi et c'est celui qui vient je n'avais pas entendu il y a tout un surcodage par le village au niveau de l'amour courtois comme réaction contre la relation conjugale bon il y a donc bien ce thème il y a aussi le thème des deux visages Perceval pense aux visages blanches fleurs Perceval blanches fleurs Perceval blanches fleurs il y a donc cette espèce de visagéité passionnelle il y a le mur blanc la neige avec les trois petites taches de sang il y a le trou noir c'est aussi bien le faucon captant les oies que la catatonie le trou noir de la catatonie passionnelle et il y a enfin un système de décomposition où les traits de visagéité les traits de visagéité la sortie du trou noir tout ça se mélange dans une traite précieuse chose mais en fait je ne peux pas vous le reconnais car si nous prenons notre complexe au sens au plus ordinaire je dis mon complexe c'est une réunion de taches nous prenons notre complexe mur blanc visage ligne blanche trou noir visage inscrit sur le mur blanc filant vers le trou noir si nous prenons tous ensemble nous devons dire que les éléments différents de cet ensemble participent chacun de sémiotiques très différents de systèmes de signes très différents mais qu'en revanche tout ça forme une sémiotique mixte il ne faudra pas s'étonner que le visage signifiant du despote sur le mur blanc contienne qu'on prenne déjà du trou noir il ne faudra pas s'étonner que le système passionnel du trou noir comporte encore un reste de mur blanc ne serait-ce que sous la forme de la ligne diachronique il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait une somme de l'énage ça on ne peut le voir qu'au niveau du 3 qui a des compagnes il n'est plus d'un peu plus poussé c'est pas par hasard par exemple que dans la mort qu'on voit la dame elle est dite la dame blanche le plus souvent ou très souvent la dame blanche blanche fleur la catatonie du chevalier fonctionne comme trou noir la dame fonctionne comme mur blanche avec le vermel de ses joues dessinées sur le mur ou bien ses yeux peut-être sont déjà trou noir tout ça se mélange dans une sémiotique qui naît en jeu de tout voilà la seconde remarque que je voulais faire pour finir pour finir mais pour avant que vous ne parliez je vous donne tout de suite une preuve sans vous dire d'où ça vient voilà un visage il est inutile de dire que c'est un démon c'est un démon qui vient de loin c'est un démon d'éthiopie les yeux sont des trous noirs ils sont le trou noir est comme entouré par des ronds de serpents chaque fois qu'il y a un rond de serpents on peut il n'y a pas de règle en magie on peut flanquer un homme alors ça donne quoi la figure elle est trop petite mais je vous la montrerai je vous la montrerai parce qu'en fait c'est que j'ai perdu le plus beau des démons éthiopiens on apprend le plus beau c'est celui-là c'est pas son chodeur vous voyez vous voyez pas celui-là il est d'une beauté alors s'enchaînera enfin on le regardera mieux tout à l'heure je le ferai passer or il y a c'est sûr papyrus jaune arbre vraiment mur blanc trou noir et c'est quoi on a peu une histoire des turcs et alors on reprend c'est vrai ce qu'on est que le mégus avant sa destitution il avait une de ces cours de magicien qui était formidable et que son regard comme trou noir était connu et qu'il y avait toute une série que le mégus avait repris à son toute une descendance à partir de Salomon où les yeux sont déterminés comme trou noir et pouvoir magique du trou noir et le mégus dans les milieux paysans quand il faisait ses tournées fonctionnait à base de toute cette magie qui est proprement éthiopienne pour ça j'insiste là c'est pas je vois qu'un autre cas qui ressemble un peu qui ferait penser à ces trucs là mais en fait très très différent c'est certains documents qui ont été publiés dans les cahiers de l'art brut par exemple pour ceux qui connaissent un dessinateur comme Volfly qui a été interné en Suisse je crois oui c'est en Suisse pendant très très longtemps il faisait absolument des visages composés par un rond et les yeux comme trou noir ou bien une autre célèbre de l'art brut Aloïse fait alors des yeux trou noir j'apporterai là j'avais trop de choses j'apporterai des dessins d'Aloïse qui elle aussi a vécu un internement pendant longtemps les dessins d'Aloïse ou de Volfly dans deux styles différents c'est les purs trous noirs d'azur fond fond blanc lui-même plein dans l'humour etc ben voilà ma seconde remarque qui est très très confuse oui je précise ne diffusez pas cette image pourquoi je voulais dire ça parce que il y a une erreur il y a enfin un risque d'erreur dans ce que j'ai dit on pourrait croire que la première figure du visage celle que j'appelais le visage despotique signifiant un seul visage vu de face soit comme une unité qui groupe les traits de visagéité tandis que dans l'autre figure il y a au moins deux visages de profil ou qui se détournent là et qui filent dans le trou noir en fait on peut le dire à un certain niveau à un niveau plus sérieux et plus profond il faut maintenir que tout visage quelle que soit sa figure est par nature une multiplicité simplement le premier type de visage le visage signifiant despotique je crois c'est une multiplicité de fréquences c'est pour ça que dans les gravures éthiopiennes dans les rouleaux éthiopiens vous avez la possibilité chaque fois que vous faites un rond de flanquer un oeil là-dedans c'est une multiplicité de fréquences le visage du d'espo qui sur le visage de l'aimé le visage passionnel c'est une multiplicité de résonance c'est-à-dire nos deux grands types de visagéité correspondent à nos deux formes de redondance et aux raisons simples c'est que la visagéité c'est d'une part la substance du signifiant d'autre part c'est l'attribut de la subjectivité donc c'est normal que nos redondances telles qu'on les avait distinguées se retrouvent exactement au niveau du visage comme étant la substance de la redondance ou l'attribut de la redondance bon voilà un second groupe de trucs autour desquels il faudrait chercher il y a un très bel exemple dans j'ajoute parce que je voudrais qu'on en parle une fois de cet auteur d'Henri Miller Henri Miller ça a toujours été il a toujours posé un peu le problème comme ça est-ce que est-ce que je pourrais franchir le mur quel mur alors même au niveau de l'histoire universelle il délire c'est un écran délirant bon il dit il y a deux peuples qui affrontent le mur on ne sait pas ce que c'est le mur il n'a pas besoin de le dire il n'y a qu'un besoin les américains ils font mieux que de la philosophie il dit il y a deux il y a les juifs et les chinois tiens aussi tiens seulement les juifs ils ont raté au dernier moment ils ont rebondi sur un phénomène que le Christ avait inventé la subjectivité il a des pages splendides ils ont rebondi c'est-à-dire ils ont rebondi sur le mur ils sont tombés dans un trou noir le trou noir de Christ et de la passion la passion de Christ les chinois grâce au bouddhisme prétend miller eux ils ont passé puis ils ont passé à des métamorphoses des devenirs animaux des devenirs musicaux des drôles de choses car on ne passe pas le mur sans devir il se lance dans une espèce de devir d'autochisme et là je cite extrêmement il se met à faire il rebondit sur le mur il tombe dans un trou noir qui est le couple des deux femmes lesbières dont il se fait l'esclave et il ne parle plus qu'en disant C'est non Ouah ouah et c'est la fin du Zeus Et c'est le début de l'exus qui s'exprime par les aboiements quand il a raté sa percée quand au lieu de devenir animal il se retrouve petit chien Voilà de devenir petit chien c'est aussi un dennis à moins en premier temps on va incidence La conjugalité maritale du XIIe siècle, qui était extrêmement fort, avec la virilité et le pouvoir phatophratique du passé, vis-à-vis de l'épouse forcée, disons, il y avait bien ça. Et la dame fait éclater, ou se constitue comme dame, par sa demande d'amour, en faisant éclater cette conjugalité-là, en demandant justement un amant, mais il y a un autre, il y a un revers, parce que dans le même temps, dans le même temps où elle fait éclater, peut-être, cette conjugalité-là, non pas qu'elle en recompose une autre, mais plutôt elle confirme une autre conjugalité, dont il me semble qu'on n'est pas encore sorti, de même que, et qui peut intervenir dans ce que tu as dit d'ailleurs, dans ton endormissement, enfin, c'est peut-être un réveil, après tout. C'est, je veux dire par là, je veux dire par là, le fait que, pour qu'elle se constitue comme dame qui demande l'amour et qui impose au chevalier à l'amour, à tout ça, une surface virginale de volupté, la blancheur, par exemple, l'encheur et tout le reste, pour qui peut fasciner Bresson, obsessionnel comme il est, et puis tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Mais avant, elle est fascinée elle-même, la femme, soi-disant soumise, avec sa rébellion à l'époque qui ne pouvait être une rébellion sournoise, et bien, elle est complètement fascinée, et tous ceux qui ont étudié l'amour pour toi, l'ont très bien senti, par une conjugalité. Et une conjugalité qui dure peut-être encore, c'est la conjugalité affairement virile. L'affairement virile, ou le couple de deux hommes virils, virilement liés par une amitié ou par un amour, voilà ce qui fascine, justement, la dame courtoise, qui provoque son devenir dame, où elle essaie de recomposer et de refaire ce coup de la conjugalité, en détournant un des partenaires de ce couple-là à son profil. Quant à la question précise de la fraternité du sang et de l'amour pour toi, c'est le seul moment où dans ton discours t'as eu un rien sournois, parce que t'as employé l'argument d'autorité, quand on emploie ça, c'est même maladroit, parce que tout le monde sent, bien sûr, là c'est pas vrai ce que tu as dit. T'as dit à un moment, tous les spécialistes de l'amour pour toi le savent, ça n'a rien dit tout, les spécialistes de l'amour pour toi discutent tous très très fort, c'est un rapport de l'apparence, de la coutume affairement, du sang, tu peux l'amour pour toi, c'est pas si bon, c'est pas très bon, c'est tout. Et tout ce que tu as dit, c'est très très riche ta vie, il faut l'ajouter. Mais j'interrompais Félix, juste avant que Félix reprenne, je voudrais lire, parce que je le relirai ensuite, je vais lire très vite pour que vous nous y pense, Félix, la semaine prochaine, un court passage de bien, qui me donne à part. Et là c'est bien, parce que les mots y sont, je vous jure, je vous jure, parfois j'ai un peu truqué des citations comme ça, mais cette fois tous les mots y sont, je n'en ajoute aucun. J'ai vérifié même l'anglais, c'est presque ça. Il parle de ses rapports avec une femme qui l'a aidée. Et il dit, ce n'était pas un être pour qu'on pût espérer la saisir un instant au repos. C'était le mécanisme lui-même. Le mécanisme lui-même. Actionnant sans relâche une myriade de miroirs où se reflétait le mythe qu'elle avait inventé. Elle se balançait. Non, elle n'était pas équilibrée. Elle était suspendue, se balançant au-dessus de l'océan de ses propres identités, dans le grand vide du soi. Au fond de nos ténèbres, isolés, enfermés dans ce trou noir, on est en train de décrire le trou noir de l'amour passion. Mais, posez la question, comment il va s'en sortir ? Sans devenir, sans devenir le chien qu'il faut avoir. Au fond de nos ténèbres, isolés, enfermés dans ce trou noir, sans nom de spectateur, sans adversaire, sans rivaux, la force aveuglante, l'emportement de la volonté s'adoucissait un peu. Elle y puisait une sorte de phosphorescence, cuivrée, fondue. Le flottement du visage, elle y puisait une sorte de phosphorescence, cuivrée, fondue. Les mots sortaient de sa bouche comme la larve. Tout son corps se tendait comme une serre vorace, cherchant la prise, un point solide, substantiel, où se perchait, un asile où rentrer, et se reposer un instant. On eut dit un message de désespoir venant de très loin, l'U.S.O.S. d'Amérique qui sonne. D'accord, c'est nécessaire. Je prie d'abord cela pour de la passion, pour l'extase qui naît du frottement réciproque des chaires. L'amour-passion. J'étais dans l'élément passion. Je prie d'abord cela pour de la passion, pour l'extase qui naît du frottement réciproque des chaires. J'ai cru que j'avais découvert un volcan vivant, un Vésuve femelle. L'amour. Aucun phallocratisme. La phrase qui suit. Il ne me vint pas à l'idée que ce put être un navire s'habillant dans un océan de désespoir, dans les sargasses de la faiblesse et de l'impuissance. Aujourd'hui, quand je pense à cet astre noir, quand je pense à cet astre noir qui rayonnait par le trou dans le plafond, à cet astre fixe qui pendait sur notre cellule conjugale, plus fixe, plus distant que l'absolu, je sais que c'était elle vidée de tout ce qui la faisait être soi, proprement parlée. Soleil noir et noir, sans astre. C'est beau. C'est beau. Le chemin de la bourgation au trou noir. En train d'arriver. Avec un passage par la visagé. Euh... Oui, alors là-dessus, on avait interrompu Félix. Reprendre une direction de la question, parce que je crois que même si ça a l'air un petit peu de chercher des poux pour l'instant, peut-être que dans la suite des choses, ça pourrait prendre une certaine importance cette oscillation dont tu parles entre le 2 et le 3, qui fait partie d'ailleurs des dimensions de... mode de pensée des structuralistes. Parce que cette affaire... Attends, là, j'essaye de dire ce que je veux dire d'abord, parce que si... Enfin, par exemple... C'est au sens de l'implication, c'est pas au sens de l'implication. Que tout mal. Le mouvement de déterritorialisation, mise en jeu, par l'effondrement sémiotique qui aboutit à ce qu'on se raccroche, non seulement au visage, mais même à un trou dans le visage, tient à ce que les coordonnées, les références territoriales, entre guillemets, naturelles ou ancestrales, sont épombrées. Donc, les lignes décodées de la société, les lignes de fuite du désir, se lancent sur des points de raccro. Ils font une sorte de course à la bigne, de course à rien. Il faut reconstituer des points artificiels de re-territorialisation qui seront des visages, des relations de couple, des identités, des rôles, des fonctions, des nationalités, tout ce que vous voudrez. Cette fabrication de subjectivation, en fait, elle n'est pas seulement un désastre, elle n'est pas seulement cette course à l'abîme qu'on peut décrire notamment dans ce que Goethe décrivait comme fonction du démonique, dans cette espèce où il y a justement ces différents nombres qui vont en système régressif. Elle n'est pas seulement une catastrophe de style romantique, elle est en même temps une fonction positive, littéralement, de construction d'un type de société, capitaliste, socialiste, bureaucratique, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, elle est la condition pour mettre en marche une opération de jonction, de travail, de fusion entre les systèmes sémiotiques, les systèmes de production et les systèmes sociaux que peut-être on mettra sur le registre ultérieurement d'une fonction diagrammatique qui sera encore autre chose que le régime post-signifiant dont Gilles parlait. Alors, pour pouvoir passer à ces machines de signes qui vont fonctionner dans la science, dans la production, dans l'organisation sociale, avec, disons, le pire despotisme qu'on n'a jamais connu dans les systèmes territorialisés, il faudra d'abord faire une opération page blanche, plage blanche, écrasement de toutes les caractéristiques sémiotiques antérieures, de toutes les anciennes composantes sémiotiques territorialisées. À partir de là, quand on aura fait cette espèce d'effondrement, une espèce de... Oui, comme l'effondrement des... Je ne sais pas, comme une sorte de bombe atomique sémiotique qui va passer là, ou comme les trous noirs cosmiques qui perdent toutes les coordonnées habituelles, qu'est-ce qui va se passer ? Sur fond de cette opération de plage blanche, il va y avoir un système de surcodage, c'est-à-dire il va y avoir un système de prise de pouvoir sur toutes les anciennes composantes sémiotiques, sur toutes leurs anciennes matières d'expression. Autrement dit, quelles que soient les anciennes organisations, elles seront prises dans un nouveau système qui sera, lui, un système particulier de prise de pouvoir sémiotique et qui sera l'instrument de toutes les autres prises de pouvoir correspondant aux formations et capitalistes qui fonctionneront non plus par coexistence, ajustement plus ou moins rhizomatique des systèmes de sémiotisation par le corps, l'espace, les tatouages, la parole, la danse, les rythmes, etc., mais par surcodage par quanta d'informations. Les quanta d'informations organisent, prennent dans une même formule, dans une même machine, les quantités de formalismes préformées partout ailleurs, à la différence des autres types d'organisations qui sont la mise en jeu de systèmes de signes qui préservent l'ouverture, qui préservent ce que j'appellerais des quantats de possibilités. Dans les quantats d'informations, il n'y a jamais d'autres possibilités que ceux qui sont préformalisés. Dans les, disons, systèmes diagrammatiques, c'est-à-dire quand on rompt avec cette espèce d'écrasement de toutes les signes sur une plage unique, sur le signifiant, il y a des quantats possibles qui consistent en ceci, qu'on peut passer d'une strate d'encodage à une autre, on peut passer, disons, par exemple, du monde de l'orchidée au monde de la guêpe, on peut passer du monde d'une strate énergétique au monde d'une strate symbiotique, on peut passer d'un fonctionnement de désir à un autre fonctionnement de désir sans que tout soit pré-programmé, ordinaire dans ce système-là. Kleist n'a 16 partiers de programme. Ces programmes sont très particuliers. En fait, ils appellent ça des programmes que ce sont les sujets. Encore. Encore. Est-ce que les sujets le disent le sentient en train de l'orchidée de l'orchidée de l'orchidée de l'orchidée de l'orchidée de l'orchidée ce qui est le temps de l'orchidée c'est pour l'arrivée qui se fera et faire fonctionnement. Ils ont des maîtresses des ouvriers ou même d'autres ils font autre chose. On peut parler avec les méthodes si on peut parler d'accord et ils continueront à faire autre chose. C'est ça il y a une brèche possible. Mais oui mais qu'est-ce qu'en dis-donc là mais enfin mais s'il y a une brèche Mais s'il y a une brèche possible, on retombe tout de suite, on est carrément dans la dialectique et de la possibilité.